Comme chaque année dans la communauté Minecraft, l'été est synonyme d'événement. Après la cité du swag et des nations en 2021, rebelote cette année. La cité des vestiges s'est déroulée du 24 au 29 juin, et j'y ai participé avec une équipe de choc. Hyper, Jimmy Boy, Red Talks, Bahazon et Ika. L'objectif d'une cité, c'est d'être l'équipe avec la plus grosse économie au bout d'une semaine de jeux non-stop. Pour cela, il faudra vendre les bons objets au bon moment, mais également remporter des épreuves qui auront lieu tous les soirs. Et je vous propose qu'on retrace tout cet événement dans cette vidéo. Nos moments de faux rire, de doute, de stress ! Alors accrochez-vous, c'est parti ! Ah et oui, avant que j'oublie, il y a ce type de vidéo une ou deux fois par an, et c'est pas pour rien. Elle m'a demandé des semaines de travail. Alors je compte sur vous, s'il y a bien une vidéo sur laquelle vous pouvez lâcher votre like et votre abonnement, c'est bien celle-ci. Et juste un truc aussi, vous savez que là, si vous vous abonnez tous, on arrive au 400 000 ? Alors venez, on tente l'impossible. On tente le rush au 400 000 ou quoi ? Et j'avoue qu'à 60 000 likes, il y a peut-être une autre vidéo citée qui va sortir dans peu de jours. D'ailleurs, j'en profite, j'ai ouvert aujourd'hui une chaîne secondaire, une chaîne de rediff Twitch ou autre, et je vais pas y aller par 4 chemins. Mon objectif, c'est d'avoir un deuxième trophée YouTube. Alors venez, on se fait un rush 100 000 abonnés sur cette chaîne. Il y aura beaucoup de vidéos bonus. Toutes les cités seront upload en version longue là-bas. Et aujourd'hui ou d'ici quelques jours, vous avez également cette cité qui va sortir en version complète. J'ai aussi à côté une autre chaîne de clips où on poste 2-3 vidéos courtes par jour. Alors allez vous abonner aussi, les deux chaînes sont en description. Et je reprends aussi l'activité sur tous mes réseaux à fond, donc Twitter, Insta et TikTok. Alors si vous me suivez pas sur les 3 réseaux, je compte sur vous pour venir. Je vais vraiment essayer de faire un effort pour être actif partout, et ça serait trop cool que vous suiviez. Allez, on est parti. Début de la cité dans moins de 15 minutes. Ça fait plaisir. Alors, déjà, bienvenue à vous si vous venez voir la cité. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de cité. Ça fait depuis l'été dernier. Comme expliqué il y a quelques secondes, le principe d'une cité, c'est d'avoir la plus grosse économie. Sur le serveur, des PNJ vont nous échanger des objets à un certain prix. Ce sera alors à nous de trouver ensuite quel est l'objet le plus intéressant à vendre et à quel moment. La monnaie dans cette cité, c'est les rubis. On ne parlera donc pas d'émeraudes dans cette vidéo, mais bien de rubis. Mais il y a aussi une petite particularité dans cette cité. C'est que tous les PNJ ne seront pas disponibles dès le début. Plus les jours vont avancer, plus des PNJ vont se débloquer au fur et à mesure. Vous allez donc me dire comment on les débloque. Eh bien, ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. En attendant, avant le début de la cité, les premiers prix étaient visibles sur le site. On a donc direct foncé pour établir notre première stratégie. Ça, mais il y a déjà des prix. Mais je passe à où ? On peut se que sur ça ? Sur le site, sur le truc trading ? Sur le site, ouais, sur le site, ouais. Ah, mais il n'y a pas tant de trucs que ça, en vrai, du coup. Oh, il y a des trucs, je ne sais même pas comment on les obtient. Est-ce que vous avez lu comment ça se passe au niveau des PNJ ? En gros, c'est comme la cité des nations, c'est par palier. Ça veut dire que, par exemple, ce soir, c'est ça, mais demain, c'est pas ça. Du coup, ça veut dire. Eh, mais gros, moi, je pense que ce soir, je vais juste faire du stuff. Je crois qu'en vrai, ça n'a pas l'air d'être hyper worth, les trucs qui sont là. Y a le même truc qui avait sur le site, c'est du swag. Ça, je pense que tu en vas genre 20. Et après, le palier, il est fini, en fait. On spawn, on va directement dehors, on fait table de craft, on revient, on va. Ouais, vas-y, on fait ça, hein. Ouais, j'en ai dit, mec. Mais t'as vu, mec, un cookie ? Deux cookies, c'est un beacon. Bah ouais, c'est une embrouille. Non, ouais, non, il y a un... Mais c'est même pas ça, le pire, mec. Si on regarde, un bloc de sable, c'est huit. Huit sables, c'est un beacon ? Et rien qu'en voyant ça, vous devez vous douter qu'il y a une embrouille. Et vous avez tout à fait raison. Les prix qu'on allait avoir à disposition lors de ce premier jour n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on aurait les prochains jours. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ça fonctionne comme la précédente cité. Lorsqu'on va débuter, on aura un palier de départ sur chaque objet à vendre, avec un prix. Par exemple, 500 tables de craft à 100 rubis l'unité. Une fois que ces 500 tables de craft seront vendues et le palier sera atteint, le prix chutera de moitié pour un nouveau palier. Et une fois que ce palier sera à nouveau atteint, rebelote, rechute de moitié, etc, etc. Il faudra donc qu'on soit les plus rapides sur les objets qu'on veut vendre. Parce qu'en plus de devoir établir la bonne stratégie, il faudra qu'on arrive à se débrouiller pour être les premiers à la mettre en place. Ça vous semble compliqué jusque-là ? Je vous rassure, ce n'est que le début. Alors comment débloque-t-on les nouveaux PNJ ? Parce que oui, on ne va pas farmer des tables de craft jusqu'au jour 7. Au centre de la cité se trouvera un PNJ spécial nommé Mott Nook. Ouais bon, on ne va pas le faire à moi, on l'a très bien reconnu. Et c'est ce PNJ-là qui débloquera au fur et à mesure les autres vendeurs. Pour la faire simple, au jour 1, la cité sera sous sa forme détruite, d'où le nom Vestige. Mais il sera justement possible de la réparer en donnant à Tom Nook les objets nécessaires. Une fois tous les objets donnés, la cité se réparera petit à petit, et c'est en réparant la cité que les autres PNJ se débloqueront. Les objets qui sont demandés par Tom Nook seront aussi communs à toutes les équipes. Ce qui fait qu'on devra s'entraider afin d'avancer dans la cité. Objectif de ce premier jour donc, réaliser un maximum de stuff, analyser ce qui peut être rentable pour le moment avec les PNJ actuels, et essayer d'amener ce que Tom Nook demandera. Ah oui aussi, j'ai oublié la chose la plus importante. Comment seront déterminés les vainqueurs de l'event ? Tout d'abord, on a un premier classement, celui du farm, classico. Donc l'équipe qui ramène le plus de rubis à la fin de l'event sera première de ce classement. Mais attention, parce que c'est pas tout. Il y aura également un second classement, celui des events, qui auront lieu chaque soir et qui verront s'affronter toutes les équipes dans différents domaines sur Minecraft. D'ailleurs, à ces events s'ajouteront trois autres mini-jeux qui pourront être tryhard tout au long de la cité. Et ces trois défis... Ça va être trois éléments en l'occurrence, qui seront disponibles tout le long de la cité. Donc ça va être une chasse aux têtes, uniquement dans la cité, dans une château brûlée derrière moi. Oh, il va falloir les têtes ! Demain matin, les têtes ! Une course de bateau et un jump, où le but sera de faire le meilleur temps possible. Voilà pour les deux classements habituels, farm et épreuve. Sauf que là, dans cette cité, en plus de ces deux classements, il y aura un troisième classement. Celui des objectifs mystères. Pour la faire simple, dans toute la cité, il y aura des objectifs cachés à remplir. Pour chacun de ces objectifs, il y aura un classement. Par exemple, l'un de ces classements secrets peut être le nombre d'autres qu'ont tué. Et ces classements secrets, il y en a 12 au total. Avec comme seul indice, le nom du classement. 12 objectifs mystères qu'il faudra qu'on recherche, qu'on trouve et qu'on complète également. Tout en étant premier sur les events, tout en étant premier sur le farm aussi. Il faudra aider Tom Nook et établir les bonnes stratégies de farm. Autant dire que ça va être sportif. Ah, on peut commencer ça y est ? Ah oui, on peut partir pour là. Ça commence ! Mon Nook, là, il veut du copper, il veut de la redstone, de l'iron, de l'or, de la prise marine, du kelp et des éponges. Oh non, les éponges, non, la vie, je vais faire des éponges. Donc, ça part en l'océan ! C'est parti, allez, éponges, go, go, go. Et effectivement, ça va être assez chargé. Dès le début de l'événement, Tom Nook nous demande de lui ramener quelques minerais, mais surtout de la prise marine et des éponges. Ce qui signifie qu'il faut absolument qu'on trouve un temple. On va se concentrer sur ça dès le début. Parce que plus vite on lui donne ce qu'il veut, plus vite on saura ce que les PNJ auront à vendre plus tard. D'ailleurs, petite information que je vous donne à vous et qu'on remarquera plus tard dans la cité, c'est qu'en général, tous les items que Tom Nook demande, c'est en gros ce que vendront les PNJ qui seront débloqués. Donc là, normalement, on devrait débloquer un PNJ qui vendra des minerais et un PNJ qui vendra de la prise marine. Ah oui, ok, c'est là. Ah, ça y est, enfin ! Et là, du coup, on sort par là, ça ? Comment on fait pour sortir ? Oui, ça va être trop chiant. On prend des poissons speed, hein. Les gens vont rester là pour le PVP. Oh, il y a une table de crabe, ça vaut plein de suite. Prends la table de crabe, prends, prends, prends. J'ai piqué le bois à Northco, let's go ! C'est vraiment sûr de vouloir t'attirer des foudres dès le premier sort, quoi, avec eux, là ? Je commence donc ma partie survie classique. L'objectif étant de se stuffer le plus rapidement possible, je ne vais pas perdre de temps. Et à peine je vais commencer à miner, que je vais tomber sur un truc qui se vend plutôt bien. Oh, mais attends, mais mec, j'ai un truc d'amétiste aussi. Attends, je vais le prendre parce qu'en vrai, je le sens bien, là. Bon, c'est bon, les gars, j'ai de la pastèque, donc, bah, c'est parti. Bah ouais, pastèque, hein, c'est parti, hein. De son côté, lui, Hyper trouvera une jungle. Et on aura donc de quoi farmer la ressource intéressante pour nous sur ce premier jour, la pastèque. C'est simple à faire, il suffit de creuser un champ, voilà. De mon côté, je finirai alors de détruire cette Lush Cave, en prenant bien soin de récupérer toute la mousse possible, les arbustes, et surtout le contenu de la géode avec Amétiste et j'en passe. Par ailleurs, je n'étais pas le seul à farmer ça, puisqu'un autre joueur de la team avait également trouvé une géode. Et vous allez rapidement voir l'efficacité. Tu peux check la calcite, s'il te plaît, Jim, tant que t'es là-haut ? C'est épais, le palier de la calcite. Ah, les gars, là, j'ai rajouté 7100 avec mon copper seulement. On a 18 000 ! Oh, la richesse ! J'ai 18 000 et j'ai déposé 16 000 tout seul, ouais. 27 000 ! 30 000 ! 39 000 ! 39 000, what the fuck ! C'est comme le Ziemont. J'arrive, j'arrive, pour déposer du pognon ! On va très vite monter en farm dès les premières minutes de jeu. On va dépasser les 50 000, puis les 90 000, en même pas une demi-heure de jeu. Ah, ils sont là-bas, du bois, ça y est. C'est Pierrot qui vend ça ? Oui, c'est Pierrot. C'est combien, le record ? Ah, d'accord ! Bah, j'ai vendu 22 000. Allez, hop, les gars, j'y vais, hein. Jim, j'essaie de trouver un skinny peak. Allez, moi, je vais farm, les gars. Allez, à bientôt. On va complètement exploser dès ce premier soir. Le classement était un peu bugué à droite, d'ailleurs, donc ça sera la surprise. Mais vous avez pu avoir un exemple avec juste une seule vente de calcite, qui nous a rapporté 22 000 rubis. Ça nous paraissait immense, déjà. Du coup, bah, je vais continuer. Je vais farm de la calcite encore, encore et encore. Jusqu'à en vendre pour 70 000 rubis d'un coup. Alors, nous sommes à 84 000 et donc après vendu. Regarde, fais nous rêver, fais nous rêver, Guillaume. 70 000 ! Bon, là, on est à 155 000, je suis à 100 000. Eh bah, voilà, mec. J'ai vendu 100 000 de calcite. Au bout d'une heure de jeu, on était déjà à plus de 150 000 rubis, dont 100 000 de calcite. Et ce n'était que le début. Le reste de la team avait déjà commencé la base, donc j'ai rejoint iPierre pour qu'il me guide jusqu'à cette dernière. Je les remettrai après. Ouais, tranquille, mec. J'ai pris 0. Hum... Toujours la flotte, hein. Euh, Pierre. Pierre, Pierre. Ballon, Guillaume ! Putain, Mernathan, ça pète autour. Comment on fait pour rentrer, du coup, dans la base ? Ouais, le bloc de... Enfin, le magma, le bloc, là. Tu vas par là, regarde, t'as un petit trou dans le mur. Oh, let's go ! Avance, vas-y, puis va... C'est vrai qu'ils ont fait un test de classement bingo, donc on va voir un évén bingo. Voilà ! L'heure était à présent au minage pour se stuffer le plus rapidement possible lors de ce jour 1. Si on peut avoir tous nos outils de prêt pour le deuxième jour, avec les nouveaux PNJ, ça peut nous faire prendre un sacré avantage, je pense. Au bout du compte, j'arriverai à avoir un bon stuff en termes d'armure pour préparer le PVP qui sera actif le lendemain. Pour terminer la soirée, on voulait aussi essayer de prendre de l'avance sur le prochain jour. Et donc pour cela, il fallait absolument terminer de préparer ce que Tom Nook voulait. Et donc, de la prise marine et des éponges. Je suis donc parti avec Aipière à la recherche d'un temple aquatique. Et j'ai dédié l'entièreté de ma nuit à la destruction de ce temple. Je casse ça, là, je casse le toit et on est bon, on aura fini l'inventaire. Je vais mettre tout ça dans mon coffre à la maison, là. Ça va être trop bien, mec. À ce moment-là, vu que Tom Nook demandait de la prise marine, j'ai commencé à me douter que peut-être les prochains PNJ, éventuellement, proposeraient à vendre de la prise marine. Et donc, je me suis dit, si je les farm en avance, ça permettra aux autres équipes de ne pas pouvoir les farm dans le futur. Vous voyez d'ailleurs que mon score perso a chuté. Et la raison est simple. J'ai acheté une maison en face de la cité. Une maison qui était vraiment très très proche de la cité. Et donc, qui coûtait extrêmement cher. Ça permet de stocker beaucoup de choses. Si jamais il y a des trucs à faire cuire, par exemple, on peut tout faire là-bas. Allez, hop ! Oh, mais il n'y a pas de place, là-ci. Oh, oh, oh ! Ah ouais, ça va vendre, hein. Putain, je suis dans la merde, hein. Je vais pas beaucoup dormir, hein. Bah, écoutez, c'est la vie. Effectivement, je n'allais pas beaucoup dormir. Je termine alors ce jour un tout seul à 5h du matin, après avoir cassé la quasi-totalité du temple aquatique. Il ne nous reste plus qu'à espérer que des nouveaux PNJ avec de la prise marine apparaîtront plus tard. Eh, bonjour, mesdames et messieurs ! Je vous avais dit qu'on serait là à 10h. On est là ! Je suis en train de mourir ! Donc ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on a fait hier soir. Donc, c'est ce qu'on a fait cette nuit. Euh, pour qu'en fait, on puisse vendre les systèmes que Tom Nook au centre vendait. Le moment de vérité allait bientôt approcher. Toutes les équipes avaient presque fini de vendre ce qu'il fallait à Tom Nook. Il ne restait plus que du fer et de l'or, avant que les prochains PNJ ne soient débloqués. On allait donc savoir très bientôt si cette prise marine allait être utile ou non. Et qui dit jour 2, dit aussi premier event. C'est ça qui va nous intéresser surtout. Car je rappelle que les events comptent entièrement dans un classement à part. Ils sont donc aussi importants que le farm. Il s'agit donc pour nous de faire le meilleur score possible chaque soir. Là, regardez, on a 263 000. Ce n'est pas un score qui est exceptionnel. Là, on n'est pas du tout premier. Mais on s'en fout parce qu'en fait, on a des coffres entiers de prise marine qui attendent en fait. Et du coup aussi, je vous le montre pour ceux qui n'ont pas été là hier soir. Voici la part que nous avons acheté dedans. Je peux mettre des joueurs. Donc là, par exemple, j'ai mis Hypierre. Si Hypierre n'est pas là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir déposer quelque chose ici. Je peux kick Hypierre, le faire venir cette autre personne. Et voilà, t'as capté. Et en fait, ce que j'aimerais faire ce matin, parce que là, il n'y a pas grand chose à faire à part vendre des items à Tom Nook. C'est en fait faire du stuff. Comme ça au moins, j'ai déjà mon stuff pour après. Mon début de matinée va donc se résumer en farm de stuff. On va simplement laisser les autres équipes terminer Tom Nook pour nous. Comme je le dis souvent, faire du stuff en avance est très important dans les cités. Même si sur le moment, par exemple, t'as pas besoin d'une pelle ou d'une hache puissante, ça va forcément te servir plus tard dans le jeu. C'est obligatoire. Et je vais également commencer à m'intéresser au classement mystère. Je rappelle une nouvelle fois que ces classements comptent autant que le farm et les events. Du coup, il faut commencer à s'y intéresser le plus rapidement possible. Ok, donc ça, c'est les classements secrets. Prey's the end. Ok, donc le nombre de fois qu'il faut faire le dragon. To the moon, qu'est-ce que ça pourrait être ? To the moon, 721. Qu'est-ce que c'est, 721 ? Vous savez quoi ? On va chercher déjà les objectifs cachés, en fait, de ce que ça peut être. Guardian Slayer. Oh, les... Ça veut dire qu'ils ont fait un temple, du coup, aussi. Ah ouais ! Ah, mais ils ont fait les bastions et tout, aussi. Warpigs. Putain, ils sont trop bien, là, pour l'instant. Effectivement, les jaunes, la team ravaliteuse de Nardco, Restomp et Jampas, a fait un départ fulgurant. Mais en vrai, on s'en fout un petit peu. Nous, on a choisi d'adopter la stratégie de pré-shot, les PNJ qui arriveront. Après, on verra si ça fonctionne ou non. Je vais donc, pour l'instant, me concentrer sur la résolution des classements mystères. Parce qu'il y en a 12 au total. En essayant, notamment, de trouver la signification du classement To the moon. Alors, j'ai vraiment pensé à tout. Le nombre de jumps, un item qui fait penser à la lune, voilà, je sais pas, moi. J'ai même fouillé dans mes statistiques Minecraft pour vérifier s'il y avait une stat qui correspondait à ce nombre dans ce classement, en vain. J'ai ensuite regardé tous les autres classements mystères sur le site. Et j'ai essayé de les décoder au fur et à mesure. Donc, Cake is a lie, c'est le nombre de gâteaux, c'est sûr. Peur, peur, pachon. Peur, peur, c'est quoi dans Minecraft ? Ah oui, c'est les cités de l'end. Ah, c'est peut-être le nombre de shulkers. Parce qu'en fait, il faut penser à un truc, les gars. Il faut penser à quelque chose qui soit détectable dans le plugin. Ça peut très bien être des mobs. En vrai, ça m'a plus l'air d'être des mobs. Viva paella, un truc avec les espagnols, donc en rapport avec les spyglass. Oh putain, t'es trop fort, mec. Oh, c'était trop fort. C'est sûrement un truc en rapport avec les espagnols, effectivement. C'est quoi les refs qu'il y a par rapport avec les espagnols ? Optifine, le zoom. Donc, c'est un truc avec des spyglass et c'est le zoom, ça peut être ça. C'est le nombre de fois que les gens ont triché. Ça m'a l'air pas mal, ça, en vrai. Vartak, je vais mettre un gros x-ray, on va voir si ça va augmenter, d'accord ? Avec un petit peu plus de sérieux, au final, après enquête, j'arrivais à avoir une idée assez précise de pas mal de classements. I Spy est très certainement le nombre d'yeux posés sur un portail de l'end. Warpigs est sûrement un truc en rapport avec les bastions ou les brutes tuées, par exemple. Purple Passion, un truc en rapport avec l'end. Complexioniste, sûrement le nombre d'achievements fait au total par chaque joueur. Free the end, le nombre de dragons tués. Guardian Slayer, le nombre de boss guardian tué. Cake is a lie, le nombre de gâteaux craftés. Et viva paella, on en a déduit avec le chat que c'était sûrement le nombre de spyglass craftés. Ce sont les longues vues qui permettent de regarder loin. Et à l'époque, il y avait un running gag avec les espagnols qui s'était plaint que les français avaient utilisé le zoom Optifine dans un event. Du coup, ça correspondait plutôt bien. Ce qui nous fait déjà 8 classements mystères décodés sur les 12. En sachant que j'étais en train de chercher To The Moon. En vrai, les dégâts de chute, ça peut être probable. Attendez. 128, ça a augmenté. 128 ? Attends, j'ai augmenté que de 3 ? Mais c'est la hauteur. Mais c'est la hauteur. Mais c'est la hauteur ! C'est la hauteur. C'est juste la hauteur, en fait. Je suis à 135 de hauteur, c'est la hauteur. 128, donc là, ça va être 130. Voilà, c'est la hauteur. C'est bon, ok. Et on arrivera finalement à trouver To The Moon. Ce qui nous fait 9 classements sur 12 trouvés. Un bon temps de gagner pour la suite. Ensuite, pour le reste de la matinée, ça sera farm de stuff à fond, histoire d'avoir mon stuff diamant complet. Je suis ensuite parti dans le Nether pour essayer d'upgrade tous mes nouveaux outils en Netherite. J'ai aussi farmé au passage pas mal de niveaux avec le Quartz, histoire de monter tous ces outils au niveau d'enchantement maximum. Et donc, à la fin de la matinée, j'avais tous mes outils de près. Des Efficiency 5, des Sick Touch, des Fortune 3. J'avais tout ! Voilà, une bonne fin de matinée. Oh, Varta qui est en train d'écrire sur le Discord. Mesdames et messieurs, concours de minage ce soir ! Oh non, c'est un concours de minage, quoi. Mais qui fait ça, frère ? Qui fait des events minage encore en 2022 ? Alors qu'à côté, tu pourrais, je sais pas, faire, je sais pas, une épreuve UHC, par exemple. Et donc, en attendant, on allait devoir se concentrer sur le farm. Et il y a quelque chose que vous allez très vite remarquer. De toute façon, il faut que je rentre à la base, là. Depuis tout à l'heure, il faut qu'on aille faire la pack d'ice, là. Deux infos importantes ici. Le mot pack d'ice et le score de la team qui s'envole. Vous l'avez compris. Les autres teams ont finalement apporté ce que Tom Nook attendait. Et il y avait un PNJ qui vendait de la pack d'ice qui était complètement fumée. En gros, ça permettait de se faire quelques centaines de milliers en quelques minutes. C'était effectivement un petit peu pété. Surtout si t'as une Sick Touch. Et que t'as, par exemple, un biome où tu peux farmer la pack d'ice. Comme nous, par exemple. Un quoi ? J'ai oublié de parler des PNJ de prises marines. Ah bah c'est normal, il n'y en avait pas, en fait. Donc oui, j'ai farmé le temple pour rien toute la nuit. Donc si on pouvait éviter d'en reparler, ça serait cool. Par contre, il y avait bien des PNJ qui vendaient des minerais. Ah, pas de chance. De toute façon, là, on va retourner dans le nether. Faudra qu'on aille vers le zéro. Sauf que vous vous en doutez, la plupart des équipes se sont mis à farm la même chose. Les paliers ont donc été atteints en un éclair. Et les prix ont très rapidement chuté par conséquent. Le souci, c'est que des équipes en ont vraiment beaucoup profité. Nous, on est passé de 300 000 à 800 000, certes. Mais il y a des équipes, mon gars ? Ah ouais, mais ça va 2 200 000. Ah ouais, d'accord. Par une MC de 2 millions. Par contre, la pack d'ice, il n'y a plus que 430 pour le prochain palier. Et elle est déjà à 216. Quoi ? Bah, il y a des gens qui en ont vendu, on a trop tendre. Donc on fait de la Blue Ice. La Blue Ice, par contre, il y en a encore 2100 à vendre. Et c'est 1944. On s'est donc tout naturellement dirigé vers la Blue Ice qui se crafte avec 4 paquets d'ice. 1944 l'unité, ça fait 124 000 de stack de Blue Ice. Ah ouais, quand même. Et après quelques dizaines de minutes de farm, voilà ce que ça a donné. Ah ouais, du coup, ça a bien évolué. Voilà, tiens, l'évolution. On alterne après avec Pia. Ah, il y en a avec Redox, c'est celui-là. Un million. Oh, je dépose un million d'un coup, là. What the fuck ? C'est ça ? Ah bah, 500 000. On touche au premier souci de cette cité. La paquets d'ice et la Blue Ice ont complètement pété l'économie. A un tel point que les administrateurs qui ne pensaient pas que ça allait être aussi broken ont été obligés de nerfer les équipes qui en avaient farmé pour éviter que ça crée un déséquilibre qui soit complètement irratrapable jusqu'à la fin de la cité. En supprimant exactement 50% du bénéfice que ça a apporté. Dans notre malheur, on a quand même de la chance. Parce qu'on est les moins affectés par ce changement. Les violets, par exemple, eux, qui ont pris des millions en 10 minutes vont quasiment tout perdre. Ça risque de pas mal chambouler le classement. Bon, en attendant l'event du soir, je décide de changer un petit peu. Je vous avais parlé des 3 mini-jeux qui étaient disponibles tout au long de la cité. Le bateau, la recherche des têtes et le jump. Autant vous dire direct que la chasse de têtes, je la ferais pas. Je laisserai soin à mes teammates de le faire, eux qui adorent chercher des têtes. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la course de bateau et le jump. Y'a une certaine notion de tryhard là-dedans et ça me correspond beaucoup plus. Je me suis alors mis en tête d'aller chercher le record du monde du serveur sur le bateau et sur le jump. Afin de sécuriser une première place à la fin de l'événement sur au moins 2 events. J'étais vraiment déterminé. Après la pack tax, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, je sais pas trop, là, je suis un peu perdu. Après, là, on est bien dans le classement. Si on regarde le truc, les gars, bon, on a 1,5 million de retard. Mais tant qu'on est au moins 2e, en fait, le plus important, c'est d'être 2e. Et après, il faut les doubler sur les autres classements. Ça me fait pas si peur que ça d'avoir genre vraiment juste un retard d'une place, en fait, sur le farm. Commencez la course. La musique, ça me fume. La musique. La musique. Mais merde, la musique, là. Je sais pas où c'est le plus rentable. Eh, on s'enjaille, hein. Ok, ici, il va falloir vraiment que je taffe sur ça, là. Ok. Vous pouvez cut à l'escalier. Attendez, on va réessayer. Allez, après. Pourquoi ça m'a pas... Pourquoi ça m'a pas compté, en fait ? Ah, c'est 2 tours. On peut cut au centre ? Attendez, j'essaie de tester pour découvrir les potentiels cuts. Ta gueule. Désolé, j'en peux plus. Attendez, on peut cut, là, en se lançant genre là ? Ah, on peut cut ici. Ah bah non, on peut pas cut ici. 2,36. 2,36. J'ai fait combien, le tour ? J'ai fait une quelque chose. Eh, on va mettre plus fort le son. Attendez. C'est bon. Allez, là, on joue. Déjà, je fais la course. On va voir sans les cuts. Oh, c'était clean. Ah, là, je vais me prendre le mur. Ok, on passe au milieu. Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Voilà, là, on se prend ça. Ah, je suis déjà à une minute, là ? Ah, c'est complexe, hein. Comment il a fait 2,20 ? Il y a un truc que j'ai pas compris, hein. Je pense qu'au début, il faut que j'arrive à faire moins de 12 secondes sur le premier virage. Si après le premier virage, je suis à moins de 12, on est bon. Sinon, je recommence. Ça sert à rien. Là, on est juste sur la performance, hein. Ok, voilà. Ok. J'ai perdu un peu de temps, là, sur le reste, mais ça va. Ok, là, vous avez vu, j'ai arrêté de sprinter pour éviter de me prendre le mur. En vrai, c'était pas si mauvais, en vrai. Ah, je suis à 35, là. 30,5. Ah, bon, de toute façon, j'ai pas l'impression que ça change vraiment grand-chose, mais bon. Alors. Bon, déjà, bonne nouvelle, j'y arrive tout le temps, ça, maintenant, hein. Ok. Déjà, extrême bonne nouvelle, j'y arrive tout le temps, littéralement. Oh, oui, c'est tellement clean, hein. Ok. Oh, le wall-it qui m'a mis trop bien, je crois. Oh, ouais, le wall-it qui m'a trop, trop bien mis, mec. C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai gagné, c'est bon. Allez, enfin. C'est bon, je suis premier. Let's go ! Au bout d'une heure et demie de tryhard, j'arrive à décrocher le record du monde sur la course de bateau, et je passe par conséquent premier de cet événement. Et j'assure pour l'instant à mon équipe une première place sur un événement. Et tiens, en parlant d'événements, le premier allait commencer. Les règles de l'event sont très simples. Chaque équipe va être lancée sur la même map en même temps, avec le nombre de joueurs de son choix entre 2 et 6. Chaque minerai miné rapportera un score en fonction de sa rareté. Exemple, le charbon Formastone rapportera 1 point, le diamant 20, etc. Au bout d'une heure, le score des deux meilleurs joueurs de chaque équipe seront additionnés, et ça donnera le score final de l'équipe. Attention, c'est uniquement les deux premiers qui sont comptabilisés. Hypierre a donc eu une idée de stratégie ultra intéressante. On y va à 6 et on fait deux groupes de 3. Dans chaque groupe de 3, il y a deux personnes qui s'occupent de miner à fond, en minage opti pour trouver des grosses, etc. Tout en laissant du coup tous les minerais au 3ème, qui n'aura du coup qu'à tout miner sur son passage. Ce qui fait qu'à la fin, il n'y aura que deux scores dans l'équipe. Je serai donc en groupe avec Hypierre et Jimmy Boy, et ça sera moi le mineur. C'est parti. Go faire des trappes d'or, vraiment, on y va comme des porcs. En vrai, il faut laisser tout à... Et nous, on fait du minage opti ? Je prends le fer et trucs comme ça aussi ? Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on prenne aussi quand même, Pierre. Non, vous en foutez, vous. C'est parti, je mine tout, et puis dès que vous me dites... Il faut me donner l'entrée des coordonnées. Envoyez-moi l'entrée. Envoie-moi les cordes, ouais. Tu m'envoies le début des cordes, et tu avances tout droit, et je mine tout. Ah ouais, le chrono, le chrono. Oh non. Oh, le chrono, il a un peu fumé des mauvais chics, je crois. Redstone. T'as mine pas, hein. Ah, merde, putain, je l'ai miné. En fait, dès que je te les minerais, je te les highlight bien. J'en sais, je fais vraiment, je creuse tout autour. Mec, tout ce qu'il y a autour, c'est une dinguerie. Profites-en, parce que nous, là, on fait deux... Alors, je veux bien que tu me... Attends, tu peux me les renvoyer ou pas ? Vers le haut, comme ça, moi, je... Ouais, merci, comme ça, je réouvre pas le chat. Ouais, c'est bon, ok, j'ai l'entrée. Là, je vais à droite direct, dès le début. Il y a du diam sur le fond. Tu vas à droite, et dès que t'as un... En fait, tu mines ce que tu trouves, et dès que t'as un chemin vers la gauche, tu le prends. À chaque fois, c'est des cul-de-sac. Ouais, d'accord, et il y a des trucs qui dominerait à chaque fois, ok. Je t'envoie d'autres coordonnées. Quand tu les atteins, tu remonteras sur... T'auras un chemin qui peut monter sur la droite, qui va dans une giga caverne. La stratégie d'Aipir fonctionnait parfaitement. Après avoir miné l'intégralité de la cave de départ, j'arrivais finalement dans leur minage optimisé. Et là, je pouvais tracer, car ils avaient préparé le chemin en faisant en sorte que je ne loupe rien. C'était vraiment extrêmement bien foutu. Tout était réfléchi, coordonné, un vrai travail d'équipe. Ce qui fait que pendant 45 minutes, je vais juste miner sans m'arrêter une seule seconde. Pas un seul moment, je me suis arrêté de miner. Et on est monté à plus de 7000 points. C'est absolument démentiel. Du coup, il reste une minute, mais on ne sait pas ce que ça représente, du coup. Quoi, j'oublie du diams, mais ce n'est pas grave. On n'est pas un diamant près, là. Et 7000, 1. Let's go les 7000. Franchement, mais je pense honnêtement qu'on est deuxième. Ça va les gars ? Vous avez fait combien ? On est à 5700. 7018, tout pile. Mec, on n'a fait que... J'ai pas arrêté de miner pendant 60 minutes, vraiment. Notre Ravalitois a fini premier, suivi de près par la Stonx, apparemment. Ça se jouera malheureusement à très peu. Mais l'équipe jaune de Nardco, Restump, etc. finira premier devant nous. Et ça commence à être un peu relou. Ils sont devant nous sur le farm, ils sont devant nous sur les events. Bon, va falloir qu'on se rattrape quand même. Et ça tombe bien, parce que les nouveaux PNJ allaient se débloquer dans quelques minutes. En effet, Tom Nook avait redemandé de nouveaux items toute la journée pour re-améliorer la cité. Ce que les autres équipes se sont attelées à faire. On va donc découvrir ce qui va être le plus rentable à présent. Et surtout ce qu'il faudra apporter à Tom Nook pour débloquer le reste. Quelqu'un reste sur Tom Nook, on va voir le reste. Ah, j'ai pris le premier palier de quartz. Cheikh ! Victor, c'est des trucs de mobs. Mais feu de camp, les sous-fire camps, ça vaut cher. Les têtes de Wither, c'est 4000 ! Attends, il y a Dante, il y a Dante, frère. Un ancien débris, c'est 5000 balles. Magma block 120. Magma block 120. Ok, quartz, pillar, 400 l'unité. Les blaze rods, 400 l'unité. Ok, allez chercher les quartz. Vous l'avez compris, les PNJ sur le Nether ont été débloqués. Et visiblement, c'était le magma block qui était le plus rentable. Mais dans tous les cas, on va passer le reste de la soirée dans le Nether à farmer tout ce qui est farmable. Ah oui, aussi, il y a eu ça. Non, t'as pas d'express sur toi, du coup, bah attends, oui. Ah bah non, j'ai mort. Ouais, ouais. Ah bah, ouais. Je vais le tabasser en vrai. Putain, il était de Wither, c'est 4000. Eh, t'as vu tout le quartz qu'il y a, là ? Je veux ton full damn. 80 balles, la same ball aussi. J'ai le stuff. J'ai trouvé un joueur qui se baladait comme ça avec tout son stuff. Ah bah bien sûr, j'ai tout récupéré. Bref, comme dit, on va passer le reste de la soirée dans le Nether en profitant des nouveaux PNJ. Ça aura pour effet de nous faire passer les 6 millions. Souvenez-vous, au début de la journée, on était à peine à 250 000. La glace aura effectivement été un peu trop fumée. Mais heureusement pour nous, on en a profité au bon moment. Avant d'être nerfés. C'est vrai. Suite à votre association avec un malfaiteur, Percy, nous sommes dans l'obligation de vous prélever une partie de ce qui vous a réversé. J'ai TTP au spawn. Retrait de 833 000 de votre compte. Ouh ! Mon tiré. Ah bah oui, la moitié, la moitié de ce que t'as fait, ouais. T'as vu que t'allais te coucher à 2 millions, c'est ça ? Oh non, c'est à 1 million. C'était tellement broken, la pack d'ice et la blue ice, qu'en fait, ils ont décidé de supprimer 50% des recettes de tout le monde sur la pack d'ice et la blue ice. Et du coup, bah nous, ça nous arrange, parce qu'en vrai, comparé aux autres, on n'a pas tant profité que ça. Enfin, on en a profité un petit peu, mais c'est surtout les deux autres grosses équipes qui sont bien devant. Les égarés, ils sont passés de 4 millions 6 à 2 millions 8. Ils sont perdus 2 millions. Ce nerf aura pour effet de nous faire perdre au total 1,5 millions et de nous refaire tomber à 5. Du coup, avant de terminer la journée, je me suis forcé de retourner au moins au million personnel pour un total d'équipes de 5 500 000 quasiment. Bref, une journée quasi parfaite. On est en train de s'envoler niveau farm avec la team jaune. On prend une avance considérable sur toutes les autres équipes. Maintenant, il va falloir conserver cette avance. Donc ça, c'est le classement actuel. Donc on a les jaunes qui sont premiers. Vous voyez, avec 12 millions de points. Donc ils ont encore plus qu'hier soir. Ils ont 5 millions d'avance sur nous. On a 7,5 millions. Vous voyez que moi, hier, j'ai pas tant déposé que ça. Puisque du coup, moi, hier, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai finalisé mon stuff. Là, j'ai un stuff qui est plutôt correct. Je suis là, tu vois. Et même les prochains jours, là, niveau stuff, normalement, on est tranquille jusqu'à la fin de la cité. Début du troisième jour. Les cars se creusent. En effet, les jaunes jouent beaucoup la nuit, contrairement à nous. Du coup, ils sont tranquilles. Il n'y a quasiment personne qui joue la nuit. Surtout qu'on ne peut pas autant jouer que les autres pour le coup. Je veux dire, dans la team, il y a quand même Red Tox qui est ingénieur. Bazon qui est père de famille. Hyper qui a deux enfants aussi. Voilà, finalement, il n'y a que Ika, Jimmy et moi qui sommes des gros chômeurs. Par contre, il y a un truc qui m'a marqué. C'est sur la course de bateau. Hier, j'ai réussi à doubler Bichard qui était premier à un moment donné. J'ai fait 2,34. Et là, ce matin, je me réveille et je vois 2,23,256. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment le gars qui m'a doublé a pu faire 11 secondes de moins ? Comment c'est possible ? Donc, il y a un cut qu'on n'a pas. Il y a effectivement un cut que je n'ai pas trouvé. Donc, on va bien évidemment essayer de le trouver. Et ensuite, on attaquera le jump. Mon objectif, c'est d'être le premier sur les deux à la fin. Ce qui permettra peut-être de rattraper le classement farm où on va essayer de temporiser la deuxième place pour l'instant. Car si on est premier sur les autres classements à côté, eh ben, on pourra peut-être toujours viser la première place au global. Programme de la matinée de mon côté, course de bateau et découverte du jump. Pendant que les autres s'occupent de compléter la réparation de la cité en amenant ce que Tom Nook demande, vu que forcément, pendant la nuit, les gens n'ont farm et donc, il n'y a plus rien d'intéressant sur les PNJ pour l'instant. Mais comment ça ? Il a 11 secondes d'avance. Non, mais gros, il y a un cut que je n'ai pas fait. C'est un vrai temps. Incroyable. C'est incroyable. Attends, attends, mais what the fuck. Vous savez quoi ? On va commencer par chercher un peu ce qui se passe, là. En vrai, il y a un monde où il y a... Attendez. Comment c'est possible, mec ? Il doit y avoir un glitch où tu peux passer au-dessus, je pense. C'est quoi ce bordel, là ? Mais t'as vu ? Mais non, mais il a trouvé un glitch, je pense. Il a trouvé un glitch. Il faut qu'il y ait sauté à l'étérance en dessous, mais on ne peut pas. On ne peut pas sauter à l'étérance en dessous le dessus. Est-ce qu'il y a des blocs invisibles ? Ah, 11 secondes, c'est impossible. Ok, j'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé. Il manque un bloc invisible dans le cut. Ils ont oublié de mettre un bloc quelque part. Non, mais là, je viens de passer littéralement à travers, mec. Genre, vraiment. Et en fait, ce cut n'était absolument pas voulu. À un tel point qu'ils ont simplifié le truc ensuite, une fois que j'ai montré le cut, pour qu'il soit visible par tous les joueurs. Eh bah, super. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à tryhard pour reprendre le record du monde, maintenant. Bah, du coup, j'ai PB, hein. Voilà, j'ai PB, j'ai fait 5 secondes de moins, quoi. Ça n'a aucun sens, gros. Il faut vraiment que j'arrive à le prendre bien. Ah ouais, mais c'est comme ça que tu le prends, putain. C'est vraiment, en fait, il doit manquer 2 blocs, en fait. Je serais vraiment curieux de voir, en fait, comment ça se passe, en fait, en spec. Parce qu'il manque vraiment les 2 blocs, en fait, là. Il faut que je refasse exactement ça. Parce qu'une 11, normalement, si je refais ça, c'est ce qui me permet de passer devant Bichard, qui a fait 221, là. Ah, 222, je fais, putain, c'est... Ouais, j'ai foiré une partie de mon deuxième tour. Je pense que je vais me faire une petite session dans l'aprem, là, où je retryharderai, je vais me faire un dernier tour, et après, je vais... Tu sais qu'il y a le jump, aussi, maintenant, au gym, hein, à tryharder. Oui, oui, il y a le jump qui est sorti. Il n'y aura pas d'épreuve de jump, hein, du coup, ça veut dire. Ça laisse penser qu'il y aura peut-être une épreuve PVP. Bah, c'est déjà qu'il n'y a pas d'épreuve end. Ah, je n'ai pas vu, la soir, c'est quoi ? C'est bingo, ce soir. Let's go ! Ah, demain, attends... Deux infos importantes. Event bingo, ce soir. Et la dimension end ouvrira à 23h, juste après l'event. Donc, ça signifie que toute la nuit, on va devoir passer notre vie dans l'end, histoire d'avoir un maximum de shulkers possible. À partir de ce soir, tout va donc s'accélérer. Il faut donc absolument que je gère le jump et le bateau avant. Je vais aller tester le jump, là, et après, je vais t'aider. Je prends un peu mon temps ce matin, mais franchement, hier, j'ai tellement... On a fait tellement de trucs qu'il fallait que je fasse une pause, parce que... J'allais être dégoûté, hein, sinon, hein. Oh, mec ! Le WR, pour l'instant, du jump, c'est 6 minutes 37. Oh, oh, oh ! Parti ! La particularité de ce jump, c'est qu'il y a une vingtaine de checkpoints. À chaque fois que tu retournes au checkpoint précédent, ça t'annule le temps que tu as mis pour l'essai actuel. Donc, en gros, tu peux tryhard de chaque étape, une par une, afin de réaliser le meilleur temps possible à la fin. Ok, alors, le respawn est un peu chiant. Bon, je vais pas vous mentir, le respawn est un peu relou. Le premier respawn, là, il est un peu relou pour le petit, ok. Ok, checkpoint 1 passé. Bon, checkpoint 1, ça va. Ok, checkpoint 2, ça va. Oh, les gros freeze, par contre, là, ça va pas le faire. Ok, donc là, je la prends, hein, les gars. Désolé si je vais tomber tout le temps. Ok, donc ça, ça va. Ouais. Du coup, Jim, si t'as vraiment besoin que je sois là, tu me dis, hein. Faut pas qu'on avait ramené du charbon aussi, à la base. C'est un peu la merde pour le cuire. Non, en vrai, il est pas très compliqué, le jump. Là, il y a moyen de prendre un petit cut, là, ok. En fait, en apparence, le jump paraît vraiment pas compliqué. Là où ça devient compliqué, c'est quand on veut faire le meilleur temps possible. C'est-à-dire que chaque jump est optimisable. Plein de cuts sont possibles. Vous imaginez pas les possibilités de tryhard infinis qu'il y a vraiment. Puis le pire, c'est pas le début. C'est certes un jump qui arrive à la fin. Oh, putain, ça y est, j'ai réussi. Oh, je suis en fin. Attends, quoi ? Faut vraiment faire ce que je pense, là ? C'est des malades benteaux. Ah, ah ! Là, je vous le savais fin, franchement. Ok, j'ai réussi. On est pour une pause, hein. Est-ce que c'est vraiment ce jump là qu'il faut faire ? Là, genre, je fais comme ça. Ah, mais c'est dur, dans un peu, là. Je sais. Ils sont adorables. Oh, j'ai réussi ! Attends, oh, putain. J'aime bien faire chier avec ça, c'est très bien. Eh, voilà, j'ai réussi. Maintenant, vous fermez tous vos gueux. Oh, les autres. Non, non, eh. Faut aller se faire foutre, hein. Il y a deux barrières, tu sais, faut passer entre les deux barrières. Maintenant, tu te dis. Mais, mais, attends, mais je vais péter les plombs, en fait. C'est ça, le problème, en fait, c'est que vous voulez, Varta, que, en fait, je casse mon écran, en fait. Il faut voir avec le F3 pour être parfaitement droit. Ok, je prends le Joker chat. F3 et oriente-toi à 90. Ça veut dire quoi ? Ok, oui, je vois, d'accord, ok. Oh, OMG. Non, mais attends, mais mec, c'est super dur. Attends. Donc, en gros, là, donc, Z.925. La solution pour passer ce jump final, c'est carrément de passer au pixel perfect entre les deux barrières. Et pour cela, en cédant des coordonnées et de l'inclinaison de notre personnage, tout ça visible dans le F3. Est-ce qu'on en parle ou pas, là ? Où j'ai pas, je vais juste décaler ma cam de seconde, là. On est d'accord. On est d'accord que, là, le 925, c'est bien le truc qui est à gauche. On est d'accord. Là, je sais, mon X, tu vois, c'est 37.950, on est d'accord. Et c'est ça qu'il faut que je mette entre 925 et 950. Mais du coup, pourquoi ? En effet, il fallait que le nombre après la virgule de la coordonnée de mon X se trouve entre 925 et 950. Donc là, une coordonnée entre 37.926 et 37.949. Et c'est pareil pour l'autre coordonnée Z. Une fois ceci fait, il faut utiliser l'information de l'angle dans ce même F3 pour finalement arriver parfaitement à passer entre les deux barrières. Sans le chat, je n'aurais clairement jamais réussi. Là, ça m'a pris juste une heure pour ce jump-là. Trois heures pour le jump au total. Vous imaginez le temps qu'il va falloir pour tryhard ça ? Regardez, je suis à moins 12. 941. 90 degrés. Merci, le chat. Merci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux faire ? Je n'ai pas compris ce qu'il faut faire. Comment tu montes là-haut, là, en fait ? Enfin... Ah, sur le côté de l'enclume. Ah oui, sur le côté de l'enclume. Ils ne sont pas dans le même sens. Effectivement, vous avez raison. Oh. OMG. Merci, le chat. Retour vers la cité. Oui, j'ai fini le WR. Ça fait combien du coup, en tout ? 5-4. Et je vais essayer de passer à... WR ! Après des heures de tryhard, j'arrive enfin à choper le record du monde sur le jump. Pour le moment, bien sûr. Parce que je me doute qu'il y a forcément des gros tryharders qui vont faire mieux que moi après. Et mine de rien, j'avais passé la quasi-totalité de cette journée sur le bateau et sur le jump. Alors je suis allé aider mon équipe un petit peu. Avec Jim, on a essayé de faire quelques têtes de wizard dans le but de faire un beacon. Et puis on a aussi préparé tout le chemin pour aller dans l'end. Pendant que Red Talks, lui, construisait une usine à mobs juste au-dessus de notre base. Histoire d'utiliser le nouveau PNJ Victor qui achetait des items de mobs. Ce qui nous a alors permis de dépasser les 9 millions de rubis. Alors que les jaunes en ont seulement 14 500 000. Voilà. Je n'ai certes quasiment rien farmé dans cette journée-là, mais j'ai chopé deux bons scores dans deux épreuves importantes. Et ce, juste avant le bingo du soir. Bon, épreuve classique. Une grille avec 25 objectifs. À nous d'essayer de remplir le plus possible. À nous d'être les plus organisés possible pour en compléter le plus possible. On va donc se séparer les tâches. À 6, il y avait clairement moyen de tout faire. Il y avait des objectifs dans le monde normal, dans le nether et dans l'end. Pour ma part, je resterai dans le monde normal et je vais chercher une tour de pillager afin de faire le raid. C'est toujours l'un des trucs les plus chiants parce que ça dépend beaucoup de la génération et de l'aléatoire de la map. Sauf que voilà. C'est à partir de cette soirée-là que la cité va prendre un autre tournant pour nous. C'est là que tout va partir en steak. Vous allez comprendre. Moi, je vais faire le totem, je pense. Moi, je vais faire totem plus Kevin Cliff. Ok, je pars. Oh, c'est trop bien fait. Par contre, on est dans un biome. Ok, il y a probablement... Ouais, le zombie doctor. Il faut trouver un igloo. Et la bouffe, c'est bon ? Oh, il y a un igloo. Il y a un igloo. Vas-y, viens, Pierre. Je te donne direct tous les outils, etc. Comme ça, au moins, je fais ça, là. Tiens, Pierre. Tiens, je te drop ça, ça, ça et ça. Allez, hop. Ah, je vais aller. Nickel. Voilà, les gars. Gil, tu fais le pilier... Oui, je peux le faire, si tu veux. Pour faire le Kevin Cliff. Ouais, je peux le faire, si tu veux. Fais-le dans le village. Comme ça, on peut faire le truc du village. Avec le village, ouais. Vas-y, vas-y, pas de souci. Je le ferai tout à l'heure. Sauf que de mon côté, j'arrivais pas à avancer dans mes objectifs. On a cherché à 3 une tour de pillager, on a fait 5000 blocs autour du 0-0. Y'avait rien, quoi. J'ai donc abandonné pour ne pas perdre plus de temps, et je suis retourné au village afin de faire l'objectif Kevin Cliff. En faisant aussi cet objectif, ça me permettra de préparer un autre objectif qui viendra plus tard, qui s'appelle Star Trader. Kevin Cliff consiste à sauter de la hauteur la plus haute à la plus basse du jeu. Et Star Trader consiste à faire un échange à la hauteur maximum. Ainsi, on pourra faire d'une pierre deux coups. Je pense que le plus chiant, ça va être le raid, je vais pas vous mentir. C'est combien la hauteur max, déjà ? 320 et la couche minimale, du coup, c'est moins... C'est moins 58 ou 9. Donc, on va dire 4 380. Ok, on arrive au bout, ça y est. Est-ce que tu veux pire que je fasse une plateforme en haut, après ? Faut faire une plateforme, comme ça tu lances l'onderpearl. Ok, maintenant, je dois monter 300 blocs. Normalement, j'ai assez. Ok. Y'a pas un event mister de mourir plein de fois par les guadans ? Ah, nice ! Ah, enfin ! C'est quelle couche que je dois faire la plateforme ? 300... 319 ? Max, max, max. Je me mets derrière le... Viens sur le pub messiallium, si tu peux. Ouais, j'y vais, j'y vais là. J'aurais pu faire qu'il y a un bateau, j'avoue. Pourquoi ça a pas marché ? Tout le monde dit que c'est bugué, il l'a validé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est dans la dépcette, là. Ah, c'est bon. Voilà ! Du coup, en attendant à Ypierre pour faire l'autre achievement, le Star Trader, je suis parti me balader un petit peu autour du village. On sait jamais si on aurait raté la tour de Pillager, tu vois ? Ah non, il doit être en dessous, il doit y avoir un trou, mais... Non, tu te fous de ma gueule, non, tu te fous de ma gueule. La tour de Pillager, elle est à 50 blocs du spawn. Oh non. Écoute, essaye de faire un raid pendant ce temps. Qu'est-ce que tu montres, enfin, d'avoir trouvé ce truc-là ? Bon, bah du coup, on fait le raid, on fait le truc. Bah, il doit être caché, ça, à cause de... C'est bon, c'est bon, j'ai pas domaine. Allez, bah écoute, je vais protéger, je vais protéger. Ouais, bah super, la maison est plus mieux à ce côté. Attends, je crois qu'il y en a un qui est dedans, là. Va dedans, toi ! Si, c'est bon, il y en a un dedans, il y en a un dedans. Allez, dis-moi que tu le trouves, c'est le mec. Ouah, il m'a one shot. Les premières phases du raid se passent plutôt bien, mais c'est vers la fin que ça va partir en steak. Olé, putain. J'ai tué la merde qui vous a tué. Moi, je me fais spawn kill en groupe, là. J'arrive avec des épées en diams, les gars, j'arrive, j'arrive. J'ai dû le faire encore, on va pas arrêter. Oh là là, c'est fini. Putain, c'est impossible de le tuer, mec. Ça l'acte tellement, c'est impossible, mec. Ça l'acte tellement. Mais il te tape, mais il te tape dans le dos alors qu'il est devant toi, le truc, en fait. Ouais, ouais, non. Je vois pas quel truc, là. C'connasse, là. Mais, c'est moi que t'as taille passé, je sais pas, là. Ah, Jimmy, il a regardé un Enderman, dans... Oh, il en reste là, attends. J'ai full tilt. Là. Il croit qu'il est pas tilt, déjà. Il reste ce qui arrive dans ce là. Oh, le Wololo sur le truc. Il est sous Régène, en plus. Attends, je vais tuer la Witch, là, de merde. J'ai tué un Wololo, j'ai tué un Wololo, pas un Wololo. Passons, on se fait spawn kill. J'ai fait plein d'échelles, je vais faire un portail là-haut, et on va faire, en fait, il y en a qui restent ici pour éteindre le portail en bas, en fait. Il est où, le dernier ? Ok, j'ai cru que c'était nous, putain. Ah bah déjà ? Nice, nice, bah, en vrai, ça finit, là. Bah, en fait, il faut juste qu'on... Bah, c'est bon, on va dans... On va finir, là. Qui c'est qui va aller dans le Nether ? Moi, j'y vais, on va tout. Vas-y, on va tout. 10 obsidiennes. Il nous reste trois trucs à faire. 41 minutes pour faire trois trucs. On a fini, là, dans 10 minutes, là. Les oglins, c'est quoi, c'est faire passer le gros cochon dedans ? Tu fais passer un gros cochon dans le portail, mais il faut que vous soyez deux, parce que sinon, il va dispod de l'autre côté. Oui, quelqu'un va avec moi au portail ? Oui ! Allez, on fait le oglins, et toi, tu fais... Est-ce que tu peux me rallumer le portail en bas ? On s'apprêtait donc à terminer le bingo. Sauf qu'il s'est passé quelque chose qui a un peu changé nos plans. Je reléga deux secondes, vous vous occupez... Donne-moi la pièche, donne-moi la pièche. Je droppe mes outils côté truc, j'ai besoin de gérer un truc, je droppe la boue. Il n'y a aucun problème, vas-y, t'inquiète, mec. Il n'y a aucun souci, mec. Vas-y, vas-y, au pire, je le fais, le truc. Aipière s'est fait SWAT en 2022, ouais. En gros, le SWAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des viewers qui ne t'apprécient pas, qui appellent la police pour dire qu'il se passe un truc grave chez toi, et qu'il faut du coup se déplacer. Genre, voilà, je te laisse imaginer les trucs les plus graves possibles. C'est un truc qui se faisait surtout il y a des années, et c'est arrivé ce soir-là. C'est vraiment extrêmement grave. Et je dirais même plus, ça a complètement changé notre suite de cité, parce que Aipière va beaucoup moins jouer à partir de là. Ce qui fait qu'on se retrouve à 4 avec Jimmy, Ika et Bahazon. Retox, lui, avait aussi dû partir parce qu'il y avait des orages chez lui. Sauf que du coup, c'était Ika qui devait faire l'objectif que Pierre était en train de réaliser. Nous, on a fait le note sans trop de soucis. Avec le lag, c'est compliqué, là. Ouais, avec le lag, c'est compliqué, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, je le tue, je le tue maintenant ? Attends, attends, faut qu'il se transforme, faut qu'il se transforme. C'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, ok. Ok. Euh, quoi ? C'est bon, c'est bon, allez. Mais Ika, lui, est mort dans le nether, avec tout de l'opsy et tout le stuff. Et on va absolument tout perdre. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir finir ce bingo. Evidemment, si Aipière n'avait pas eu le SWAT, on aurait pu finir avec 30 minutes d'avance. Néanmoins, c'est pas grave qu'on ait fini. Il fallait absolument qu'Aipière s'occupe de ses trucs IRL. C'est normal, ça passe en premier. Moi, j'étais en bas, j'ai juste entendu ma femme qui m'a dit, viens tout de suite. J'ai dit, merde, il doit y avoir un problème. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et en sortant de la salle de stream, bah, j'ai un flic avec une FAMAS devant moi, quoi. Oh, putain. En fait, c'est con, parce qu'en une heure, au bout d'une heure, il nous manquait genre deux advancements. Oui, oui, mais oui, franchement, c'était... En plus, c'était deux trucs à la con qui nous manquaient, quoi. C'est vraiment... Et malheureusement, on terminera donc deuxième de ce bingo au lieu de premier. Ça change honnêtement pas grand-chose pour nous. Ceux ayant fini devant nous, donc, premiers sur cet event, avaient fini troisième sur le premier event la veille. Donc, actuellement, on est tous égalité. Les jaunes, la team de Narko, les oranges, la team de Gep, et nous. On est tous premiers sur le classement event. IPR est donc revenu ensuite après avoir tout réglé. Et on s'est tous naturellement dirigés vers l'end. Il fallait absolument qu'on récupère un maximum de shulkers, et surtout des paires d'Elytra. Sauf que ça s'annonçait un peu plus compliqué que prévu, car le PVP était activé. Hein? Ah ouais, ils sont full netherite, ah ouais. Et ils sont... ils campent vraiment le truc pour nous empêcher de venir, hein. Ils campent le pont. Une pouce direct avec une KB2. Ça fait qu'après le bingo, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ouais. On voulait pas qu'on prenne Dely. Putain, mais Dely en posant d'invisibilité, mec. T'as tué Nouno ? Non, t'as tué Nouno, putain, le pire ! Ils sont encore tous au milieu, ils PVP, donc euh... Mais t'as fait Nouno, mais putain, non ! C'est pas moi, celui-là ! Bon, finalement, on a fait un pacte de non-agression avec les jaunes, parce que c'était le bordel. Tout le monde utilisait Dely. Enfin, voilà, on est passé, quoi. Bah, on y va quand vous voulez, les gars. Ah oui ! C'est bon, j'y suis, c'est bon, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Bah, au-dessus, j'y suis, j'y suis. J'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Allez, let's go ! Let's go ! Oui, euh... Je sais pas, mais... On s'en fout du bateau, on s'en fout, on va juste avoir le succès et on aura les Elytras. Ouest. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, j'ai les Elytras, c'est bon. J'ai direct les Elytras. T'en veux combien du coup ? Bah non, on va partir. A la fin de la soirée, on terminera avec environ 10 shulkers par personne, donc une soixantaine au total. Et à côté de la base, on avait un biome Messa. Et il se trouve que la terracotta se vendait plutôt bien. Du coup, ce qu'on a fait avec Jim, c'est que tout le restant de la nuit, on a posé un petit beacon et on a rempli des shulkers de terracotta qu'on allait vendre ensuite. Et ça nous a permis de nous rapprocher énormément des 10 millions sans les dépasser. J'ai aussi refait une tentative sur la course de bateau juste avant d'aller dormir, étant donné que j'avais été dépassé par 5 personnes. Ah ! 2-0-1, let's go ! Et je termine ma soirée en reprenant le record du monde sur le bateau. Deuxième en farm, premier sur le classement des événements. Je suis premier sur le bateau, premier sur le jump. Le seul truc qui nous fait défaut pour l'instant, ce sont les classements mystères. Mais le reste, on est vraiment bien. Ah j'ai fait une insomnie cette nuit, c'est... Ouah c'était dur hein ! Déjà, mesdames et messieurs, première chose de la journée, je suppose que Nagato a joué toute la nuit, il m'a doublé. Enfin il m'a doublé. On va tryhard évidemment pour dépasser Vallier, pour reprendre notre première place sur cette course de bateau qu'on avait repris hier soir avant d'aller dormir. Comme tout début de jour qui se respecte, je me suis réveillé avec un petit peu de course de bateau. Mais on va pas y rester longtemps, car on a beaucoup de choses à faire. Ah non, je galère un peu là, sur le bateau là, ce matin là, c'est compliqué. De toute façon, je pense que, honnêtement, je vais pas essayer de le tryhard maintenant. Parce que là, si j'essaie de le tryhard, il va essayer de le re-tryhard derrière. J'ai pas envie d'y passer 50 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser, stratégiquement parlant, la première place. Et je vais dire, GG, je tryharderai plus. Je vous dirai, quand ils vont se reco, ils vont sûrement me charrier. Ils vont dire alors, ta première place, elle est où, etc. Et je vais dire, GG, je te la laisse. En réalité, ça sera pas du tout le cas. Putain, 4-0, faut que j'aille faire... Vas-y, on va essayer de faire un peu le jump là. Comme ça là, c'est tendu, quand même, comme truc, mec. Moi, je pense que... Ah non, c'est juste ça, en fait. Faut juste que je le réussisse sur l'essai en question, quoi. Let's go ! Oh, franchement, celui-là, il était clean. C'est trop bien l'event, ça. Oh, quoi ? Oh, il y a l'event ! Oh ! Oh ! OMG ! OMG ! C'est l'épreuve PVP ce soir, et c'est du balls of steel ! Deux games de 45 minutes ! Je peux vraiment sub 4. Ok, mon but, c'est de sub 4 minutes. Moi, ça m'entraîne. Moi, le mental, c'est vraiment un truc qu'il faut que je tryhard dans ma vie. C'est vraiment un truc qu'il faut que j'améliore. C'est mon plus gros défaut. Là, c'est un excellent exercice, ce jump. Et même pas que le jump. Le fait qu'on soit obligé d'aller chercher la première place à chaque fois, c'est un excellent exercice pour moi. Franchement, ça m'aide vraiment énormément. Je vous jure qu'en dehors du fait qu'il y a une compétition, etc., ça m'aide vraiment beaucoup, parce que j'ai vraiment l'impression de m'améliorer mentalement parlant. Donc, genre vraiment, là, je suis pas tilté. Là, franchement, je peux y passer deux heures s'il faut. Jusqu'à ce que j'y arrive, là, j'y resterai deux heures. Je vous le dis. Allez, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Ok, je vais tenter. Je vais tenter. Je tente la fin, je tente la fin. Je tente de passer comme ça. Allez, je tente de passer comme ça. On tente de finir. Sub 4 minutes, sub 4 minutes. Sub 4 minutes ! Sub 4 ! 3-58-7 ! Double VR, voilà ! Let's go ! Yes ! La journée va être très prise par ce gros event. Le Balls of Steel. Il y aura une phase de qualification avec deux poules. Puis un match final. Enfin, vous verrez, ça a pris beaucoup de temps. Mais cette journée est assez particulière pour ma part. Parce qu'on va s'intéresser plus en détail au classement mystère. Je vous en ai déjà parlé dans le jour 2. On en a déjà décodé pas mal. Mais il reste quelques mystères encore. Notamment celui-ci. Never Lost. Et il y a quelque chose qui m'a attiré l'oeil cependant. Dans le nouveau Tom Nook, afin de débloquer les PNJ suivants et de réparer à nouveau la cité, on doit lui apporter 8 beacons. Ainsi que de la mousse et du chorus. Bon, les chorus visiblement, une autre équipe s'en occupait. Vu qu'ils ont en même temps compris que l'objectif Purpurpassion était en réalité le nombre de chorus récoltés. La mousse, il y a Aipyr qui s'en occupe avec une farm. Du coup, il reste les 8 beacons. Attendez, 8 beacons ? Ça fait tilt dans ma tête. Never Lost. Jamais perdu. Est-ce que ça aurait pas un rapport avec les beacons ? Qui veulent dire les balises en français. On a donc adopté une nouvelle stratégie. On va s'occuper de tous les beacons. Parce que nous savons très bien que certaines équipes n'iront pas en faire. C'est trop long. Il faut 24 têtes de withers. C'est super long. En s'occupant des têtes de withers, on pourra peut-être améliorer le classement Mr. Never Lost, si c'est bien ce qu'on pense. Et en plus, on aura la possibilité de réparer la cité pour débloquer les nouveaux PNJ. En gros, on pourrait potentiellement maîtriser la suite du jeu. Autrement dit, ça nous permet peut-être de pré-shot ce qui va arriver. Vu qu'on commence à arriver vers les derniers PNJ, y'aura plus forcément de surprises. Ça va être forcément l'end qui va arriver, tu vois. Et ce qu'on pourra faire, c'est réparer la cité et débloquer les PNJ lorsque nous, uniquement, on se sentira près. En fait, on peut complètement bloquer le gameplay des autres équipes. Et finalement, nous en profiter ensuite. Mais avant cela, petite session de farm. Je suis retourné à la base. J'ai donc pu constater que Hypierre a construit une gigantesque usine de mousse. On en a profité avec la team pour aller farmer un peu d'obsidienne, qui se vendait assez cher pour le moment. 200 le bloc, donc ça fait 12 800 le stack. Donc ce qui signifie qu'en une heure, on peut clairement faire pas mal de millions. En tout cas, jusqu'à ce qu'on franchisse le palier. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. On a décidé d'aller péter ce palier pour empêcher les autres teams de le faire. Bon, au début, on a cherché des lacs de lave. Et puis en fait, on s'est dit, pourquoi ne pas aller dans l'end en fait ? Ouais. Vous êtes sur laquelle ? Allez, c'est parti. Ça va être long, mais en vrai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut aller à 16 du coup. Je suis à 11 là. Et on va vendre. Bah voilà, nickel, c'est bon. Faut qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a en palier intéressant. Parce que c'est vrai que la stone brick, ça peut être con la stone brick, mais c'est grave. Il y a les notes blocs. C'est qui qui vend l'obsi ? Ça doit être Dante. Ouais. Ah, on a passé les 10 millions ! Yes, go ! Mon objectif était désormais de me concentrer 100% sur les beacons. Pour cela, il me fallait absolument une forteresse du Nether dans deux biomes en particulier. Soit une Soul Sandvallée, soit un biome basalte delta. Ce sont les deux biomes où les withers squelettes spawnent le plus. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a optimisé la forteresse. J'ai cassé tous les murs de la forteresse. J'ai fait en gros une giga sale. Tout en bouchant les sources de lumière partout. Car les withers squelettes ne spawnent qu'à un niveau de lumière compris entre 0 et 11. Puis dans le Nether, bon de la lave y'en a partout quoi. Enfin voilà, un truc qui m'a pris facile une à deux heures. Les withers squelettes ont tendance à spawner dans les croisements des chemins. Comme ici par exemple. C'est donc à un endroit où il y a plein de croisements que j'ai décidé d'optimiser ma forteresse. Avec l'aide de Retox aussi qui viendra m'aider après pour créer un second étage afin que ça spawn encore plus. Je me suis ensuite saisi d'une épée looting 3. Afin d'augmenter les chances de drop d'une tête de 2,5% à 5,5% de chance. Et après, fallait juste tourner en rond jusqu'à ce que ça spawn. Et on parle pas de 3 têtes, on parle de 24 têtes. Et du coup, ah oui ! OMG ! Ah oui, OMG ! Bah attends, je crois qu'il y en a déjà une, non ? Let's go ! Alors du coup, plus 3, un de plus. Allez, 2 têtes de withers ! Et c'est trop bien mec ! Y'en a 4 ! Allez c'est parti ! On reprend du coup, on était à 38 withers squelettes. Je rappelle... 51 withers squelettes de tuer déjà mesdames et messieurs. Oh oui ! Oh regardez tout ce qu'il y a les gars ! Oh le bonheur ! C'est maintenant ! Et oui ! Non, pas 2 têtes ! Let's go ! Bon bah du coup, 133... Yes ! 7ème tête, let's go enfin ! D'après les stats, il manque 291 withers squelettes. Je vais aller les faire les withers là. Bah comment on les fait après pour crafter les beacons ? Au bout de 200 withers et 4 heures de farm, j'ai décidé de faire une pause. On était seulement à la moitié. Et on a commencé à faire les withers en vitesse pour préparer les beacons. En fait, vu qu'on savait que notre stratégie pouvait potentiellement leaker sur les chats des autres streamers. Genre le fait qu'on farme tous les beacons. Je voulais pas que les autres se préparent pour déposer en même temps que nous, tu vois. Je voulais limite qu'ils farment pour rien. Du coup, on faisait croire à tout le monde et nos viewers compris qu'on allait déposer les beacons le lendemain matin. Et on commençait à faire les withers histoire que les autres se posent des questions et que le chat commence à potentiellement parler de notre stratégie. Parce que quand on fait spawner un wither, et bien le bruit du spawn se fait entendre sur toute la map. Sauf qu'en réalité, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Comme dit, une grande partie du reste de la soirée concerne cet event là. On était 4 à pouvoir participer, on y est donc allé avec IK, JimmyBoy et Red Tox. Le souci, c'est le format. Il y aura 2 matchs. Un match de qualification, où tu te retrouves en poule avec 3 autres équipes qui sont tirées de manière aléatoire. Ensuite, les 2 premiers de ce match sont qualifiés pour la grande finale. Et les 2 perdants sont qualifiés pour le match des perdants. Si tu te retrouves dans le match des gagnants, tu peux faire de top 1 à top 4 sur l'event. Et si tu te retrouves dans le match des perdants, tu ne pourras faire que maximum top 5. Il est donc impératif de gagner le premier match. Sauf que tout dépend du tirage de la poule. Il y a 2 grosses équipes PVP, celle de Nardco et celle de Guep. Il faut espérer tomber avec seulement l'une d'entre elles et surtout pas les 2 en même temps. On aura 2 serveurs avec 4 équipes chacun, qui vont bien sûr du numéro 1 à 8, qui correspond au numéro d'équipe que vous avez sur le Discord. Les 4 équipes vont s'affronter. Les 2 équipes avec le meilleur score affronteront les 2 autres équipes de l'autre serveur avec le meilleur score. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? 1, 2... Bah écoutez, on va prendre le 7-1 et les autres équipes seront dans le 7-2, ça sera celle par défaut. 1, 2, 3, 6... 7-1, c'est 3, 2, 6, 1... Non, on me dit pas que c'est ce que je pense. En 7-1, on aura la Stonx face à eux, à Los Ravalitos et à Odinocube. Sauf que vous connaissez notre chance. Evidemment, on est maudit tous les soirs, on tombe avec les 2 équipes qu'il fallait éviter. La solution maintenant pour nous, ça va être d'essayer de faire top 2. Le problème, c'est qu'on est une cible facile pour eux. Il suffit qu'ils nous focus tous les deux, je veux dire les 2 équipes PVP, du coup Gap et Nardco, pour qu'ils soient sûrs d'aller tous les deux en finale. Ça peut donc être très compliqué pour nous. Le principe du jeu est simple. Il faut ramener le plus de diamants possible dans les coffres du centre. Au bout de 45 minutes, il y a un classement en fonction du nombre de diamants ramenés. On peut trouver ces diamants sur les planètes un petit peu de partout. Mais également en tuant des joueurs qui en portent et qui veulent en déposer dans leur coffre en gros. Il va donc falloir avoir une très très bonne stratégie pour pas se faire éclater. Car nos deux équipes rivales ont toutes les deux 4 joueurs PVP. Et dans ma team, je suis le seul. Notre team n'est vraiment pas mauvaise. Mais on est carrément pas au niveau de Nardco et Gap. Allez go, euh, bah vas-y hein, bah go euh... Y'a quoi derrière du coup là ? Il faut faire des ponts en base donc euh... Là pour l'instant je pense qu'il faut qu'on campe nos diamants et qu'on aille les poser à un moment donné. Moi ce que je vais faire les gars c'est que... Prends tous les trucs. Vraiment tous les trucs mais fais vraiment gaffe. Oui voilà. Et fais gaffe y'a des blocs de diamants. Mais dès que vous pouvez, sécurisez-les dès que vous pouvez. Genre vraiment faites hyper attention. Pensez vraiment à que à tout moment ils peuvent vous shooter etc. Donc vraiment regardez tout le temps, tout le temps, tout le temps autour de vous. En gros là le truc c'est que moi je vais rusher au centre. Et je vais tenter justement d'arrêter les gens qui viennent au centre. Je vais vous laisser farmer et moi je vais essayer de tempo pour... Si je peux choper les diamants des gens qui rushent au centre, les poser. Je vais essayer de choper les diamants des bleus avant que ce soit les autres qui le fassent. Comme ça au moins on a notre dose et ceux des bleus. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut win. Y'a un... Y'a un... Ouais c'est bon. T'inquiète. Après il se fait backstop. Vas-y Omega. Omega faut qu'on joue ensemble là Omega. Allez je continue. J'ai des diamants. Comment je le dépose ? T'as vu en dessous red ou pas ? Tu le tu le tu le. Il a du diamants. Y'a la grosse boule là de deux. Et la boule de... De trucs qu'il faut miner la boule de bois là. Moi je vais... Ok bah attends y'a Giggis et tout qui me rush là. Ok je vois leur strat. Ouais c'est bon. En fait ils minent des diamants. Et après ils rushent vite les déposer en mode genre ils y vont tous les quatre en même temps. Donc ce qu'on va faire c'est que... À un moment donné où y'aura personne au centre, on ira d'un coup en fait. C'est à ce moment là. Uniquement dès que y'aura personne au centre. Euh... Quelqu'un peut... Y'a un verre derrière qui va vendre je pense. Ah putain c'est impossible. Personne me fera mort. T'as eu le stuff ou pas ? Attends y'a quoi au centre là ? Y'a plus personne ou pas au centre là ? Y'a si encore un. Peux le tuer ou pas ? Nan 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 j'ai un coeur. Ok je suis mort. Mets toi sur la boule de terre. T'es prêt ? Je vais tout déposer. Attention aux collisions. Ok y'a... Y'a Oméga que t'es fou de fer avec un autre verre. Y'a Nanox ouais. Ok ça rush Nanox. Y'a un jeûne à gauche. Y'a restem sur la boule de fer si jamais. Putain mais frère. Pourquoi tu me campes Oméga ? Parce qu'ils veulent prendre nos diams. Là ils sont bien hein. Ils savent que... Ils peuvent passer au match supérieur là. En nous focussant. Bah c'est cool. Ouais bah c'est sûr qu'ils allaient faire ça hein. Fait que là on c'est sûr qu'on va se faire camper mec hein. J'ai 51 de fer. Je les pose à la base hein. Si vous voulez vous faire des trucs. Nan 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 shoot pas. Il fallait juste sauter dessus. Je vais continuer à farmer moi. Ouais. Bah je fais pareil hein. Je vais euh... Ah c'est ce que je voulais. Je vais aller dans la boule euh... J'arrive à choper du stuff en fait. Dès qu'on arrive à choper du stuff fer. Je peux tenter de me mettre full fer mais euh... Ouais je vais faire un full armure aussi. Nan mais si tu meurs avec par contre c'est la merde hein. Faut vraiment que tu l'apprennes quand t'es sûr de... De pas leur donner quoi. Ouais nan mais c'est sûr mais bon. Ça casse notre pont là. Y'a guêpe. Les deux je les ai poussés. J'ai poussé les deux dans le vide. On tape guêpe. Il est full diams. Vas-y vas-y vas-y. Il avait juste 35. Les autres ils ont perdu un full fer hein. Les deux full fer ont perdu hein. Derrière est simple. Ouais. Je vais continuer à farmer du fer pour avoir du full fer pour tout le monde hein. Tous y aller en un coup. Let's go on a full fer. Vas-y cours maintenant. Va déposer ça. Cours à la base. Je vais sauter dans le vide comme ça au moins. Il aura rien. Comme ça ils auront pas le stuff. C'est parfait. Je préfère être mort dans le vide plutôt qu'ils aient le stuff. Mais faut vraiment qu'on arrive à tout déposer à un moment donné en fait. C'est ça le truc. C'est que là ils vont capter en fait que... Il reste une demi-heure on pense. Il reste une demi-heure. Est-ce que je prends un stack ou pas ? Est-ce que Ika tu... Je peux venir là. Ouais je sais rien. En vrai je pourrais pas dire. Nan mais RSM a vendu tout le diams des autres. Chier. Bon je suis là. Je dépose tout. J'ai déposé un stack déjà. Ok y'a un verre là. Y'a un verre qui arrive. Y'a un verre qui va aller tout déposer. Oh il a du diams c'est sûr mec. Pour qu'il fasse ça. Hop au revoir. Est-ce que je porte mes couilles ? Je viens avec les 4 stacks de diams. Peut-être avec un stack ou un stack et demi. Là y'a un verre. Attends attends attends. Les verres sont morts. Les verres sont morts. Je peux venir au centre ou pas ? Oui oui oui. C'est clean. Je vais me faire attaquer. Saute sur la boule de terre. Là y'a quelqu'un. Un jaune arrive. Non boule de bois boule de bois. Boule de bois au fond. Ok j'y vais. Vous tenez encore le centre ou pas les gars ? Y'a un jaune derrière. Y'a un verre aussi. Y'a un verre putain il vient au centre. Laissez les taper entre eux et vous clean upez. Mais non mais il vient m'attaquer moi. Il nous reste beaucoup de temps. On a déjà vendu pas mal. Il nous reste encore 4 stacks de diams. Ah mais ils s'associent tous contre nous. Mais oui non mais vraiment les verres ils tapent pas les jaunes. C'est normal gros ils sont premier au deuxième. Fais pas je prends 2 stacks sur moi et je vois si vous arrivez à gérer le centre. Bah faut que je me rejoins sur ce type. Puispassen que debout à gérer le seuil mec, Bah bon la on peut aller. Ok tu peux la vas y a un gars tout nu mais je le tue. Il y a un bleu sur moi ! Ok il y a un gars sur moi. K'est on erwige, il y a des diams là vas-y vas-y, passe, 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 passe! Ok on commence à revenir. Ok c'est pas mal les gars. On est à peine à la moitié les gars donc... Ah le bleu arrive, le bleu arrive ! Le bleu va déposer sur son truc, je vais le tuer avant. Il a tous mes diams. Il y a du diams pour l'instant c'est compliqué, il y a restump là. Tu peux le faire tomber ? Ouais c'est bon, c'est bon, y'a plus personne, y'a plus personne, y'a plus personne Ok j'arrive Tu peux tout déposer mec, vas-y Allez hop là On monte à combien ? À plus de 400 On passe devant Si j'en ai deuxièmes, c'est bon, ok, parfait Il en reste encore, on en a encore pas mal Là tu sais ce qu'il faut je pense On a du diem sans rab On attend, on va essayer Vas-y, vas-y, ouais, ouais, ouais Tape-le, tape-le, tape-le Ils sont en train de vendre Ils ont pas pu vendre C'est bon, mort ? Reculez, reculez les mecs Parfait, parfait Oh putain mec Oh Valier il a tout vendu Valier il a tout vendu, putain Ok faut aller farmer, faut aller farmer, faut aller farmer Drop mes diamants sur la boule en bouleau J'ai 40 diamants, je vous les drop De toute façon on pourra pas avoir la première place les gars Faut se battre ça en tête, on peut pas Autres gens sont contre nous, ça sert à rien Il faut juste qu'on arrive à ce calife Allez j'en ai mis 9 Ok on est à 500 On est pas si loin que ça Il faut qu'on arrive à choper les diams des autres Je me tente vraiment à essayer d'aller choper leurs diams Tu vois ce que je veux dire ? Genre je vais direct chez eux pour essayer de les récupérer et je reviens Vas-y en vrai, moi je fais chier un peu Ah mais il est corrompu lui C'est pas possible Ah ouais mais là c'est fini frère Et là du coup il a laissé la vente gratos au bleu Et même les jaunes ils vendent du coup Bah ouais c'est fini tôt Ah c'est fini tôt ouais 250 d'avance Là le bleu en tout argantant il a laissé Putain c'est trop cool Mais oui mais là ça dépose tranquille au centre C'est cool en vrai Ah bah oui oui Nerdcore était à côté Ah il s'est rien passé Ouais ils sont à côté Ils se regardent là Les bleus jouent même plus genre Les jaunes laissent les verres au centre Ouais c'est fini on peut rien faire On peut rien faire C'est exactement comme l'event pvp de la cité du soir C'est pareil Tu peux trop facilement focus sur ce que tu veux faire Ah c'est le jeu hein C'est juste que là bah On a un comme d'hab on se fait toujours baiser sur les mêmes types d'event Ah bah gg Allez Gg Ouais 700 points Bah de toute façon dans tous les cas même en déposant le stack c'était impossible C'est trop compliqué quoi Tu vois mais mais regarde En vrai Ika et moi tu vois on a fait plein de kills tout le temps Mais c'est juste qu'en fait malheureusement on avait pas assez de diamants Moi j'étais en supportant Malheureusement c'était absolument impossible On a donné le max de nous même Mais là c'était tout bonnement impossible qu'on passe Vous l'avez compris De toute façon ça se voit rien qu'au kill Avec Ika on en a 67 à nous deux C'est vous dire le nombre de fights qu'on a dû prendre On s'est tout pris dans la gueule en fait On se retrouve dans le match des perdants Et on pourra faire maximum top 5 sur cet événement Contre des équipes qui ne jouent pas trop en pvp Là où nos concurrents principaux eux vont pouvoir faire top 1 et top 2 largement Autant dire que ça met vraiment très très mal Il reste encore 2 jours après donc rien n'est perdu cependant Et on va en attendant aller quand même chercher la meilleure place possible En essayant d'écraser tout le monde Voici donc un petit résumé rapide du deuxième match Est-ce que je peux déposer mes diams ou pas ? Ouais 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 t'inquiète vas-y viens Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il a transféré une maison au centre encore Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh j'en ai rien à foutre je sais Et genre on les empêche juste de poser des diams Et on gagne avec 82 francs Mais c'est quand qu'ils viennent au centre avec du diams là ? Ça va être en fin de game je pense Oh putain il y a un full diams carry qui me rush là Oh let's go let's go let's go Oh j'ai deux stacks le diams Alors la question On a gagné Mais regardez les kills J'ai fait 60 kills mec ça n'a aucun sens Il n'y avait que du pvp en boucle dans ce deuxième match On a fait à nous quatre 156 kills On attendait juste que les gens viennent au centre On les tuait on prenait leurs diamants on déposait tout C'était bien moins spectaculaire que la première game Et c'est sur ça que je me rassure au moins Parce que je me dis même si on fera que top 5 maximum sur cet événement Et bien mine de rien on aura quand même eu un match super intéressant pour vous Il y a eu de l'enjeu c'était serré Et finalement avec du recul j'en retiens quand même du positif Malheureusement pour nous les jaunes termineront premier et les oranges deuxième Ce qui signifie qu'on tombe à la troisième place du classement événement Et on est toujours deuxième sur le farm Comme quoi tout peut bouger très très vite dans une cité vous avez vu Je vais donc terminer toute la soirée les withers Il faut absolument qu'on se rattrape Même si ça doit me prendre 4 heures Et ça va être le cas littéralement Je vais farmer des centaines de withers toute la nuit Et puis après avoir passé littéralement toute ma journée dessus 10 heures au total dessus littéralement C'est donc le 303ème qui tombe mesdames et messieurs C'est donc le 303ème qui tombe On va enfin avoir tous les beacons nécessaires pour passer au prochain PNJ Et on va décider de tout poser ce soir maintenant Contrairement à toute attente On décide de tout poser ce soir pour éviter que d'autres équipes ne farment pendant la nuit Et on avait certaines attentes concernant ce PNJ En effet à part des beacons Tom Nook demandait de ramener notamment de la mousse Et il faut savoir qu'en général ce que Tom Nook demande C'est clairement ce qui va sortir en PNJ juste après A chaque fois c'était quasiment le même prix que ce que Tom Nook proposait Donc ça permettait de pre-shot un petit peu ce qui allait arriver après Ce qui pouvait potentiellement être rentable dans le futur Par exemple ici quand on ramenait de la mousse à Tom Nook pour faire avancer les réparations de la cité Il nous le vendait 60 unités Ce qui devrait normalement laisser présager à un PNJ vendant la mousse entre 40 et 60 rubis l'unité C'est ce qui s'est passé pour tous les PNJ depuis le premier jour On avait donc préparé des shulkers entières de mousse Car si le PNJ qui va apparaître vend toujours la mousse 60 unités Ça nous rapportera pas moins de 103 000 rubis par shulker Je rappelle aussi qu'on a 10 shulkers par personne Ce qui signifie 1 million par personne Et qu'on était 5 à vendre On pouvait potentiellement rattraper tout notre retard ce soir là Voilà pourquoi on a fait exprès d'attendre d'être tous prêts Et d'avoir nos shulkers remplis pour déposer les beacons Notre heure de gloire était venue Bah écart, t'es où ? Ouais T'as tout, t'es où ? T'as tout, t'es où ? Oh gg Venez, venez, venez chez moi Allez hop Allez c'est parti Moi j'ai un coup là Ça part Ah vous me faites pilipe tout à l'heure le chat là Bien sûr qu'on allait mettre ce soir vous êtes fou quoi Bah bien sûr qu'on allait mettre ce soir vous avez fait pour qui en fait ? Ah putain Exactement 10 secondes, 10 secondes les gars Très bon Y'a pas de mousse Y'a pas de mousse ? Non Y'a pas d'échafaudage ? Non, c'est pas possible Et bah cool Y'a de mousse Y'a de mousse Y'a de mousse 8 lamos sérieux ? Quoi ? 8 lamos ? Non mais tu te fous de ma gueule ça se vend des 60 Mais gros mais attends C'est passé de 60 à 8 ? Mais gros mais c'est pas possible C'est pas possible de se faire baisser comme ça Depuis tous les trucs qu'on a farmé en avance on s'est fait baisser Mais tous les trucs c'était le même prix de vente Non mais c'est grave Il est à 4 maintenant, let's go Quoi ? Il est à 4 de mousse là ? C'est 32 le chorus Ah bah c'est fini Bah oui c'est fini Bah oui voilà 32 le chorus ils en ont farmé 1700 voilà Mais pourquoi 32 le chorus ? Mais quoi ? Encore une fois, zéro chance Le seul PNJ J'ai bien dit le seul PNJ qui ne vend pas ses items au même prix que ce que vendait Tom Nook C'est pile celui qu'on a farm A contrario les autres équipes qui avaient farmé du chorus pour les vendre à Tom Nook par exemple Et bah ils allaient pouvoir se mettre super bien Ils allaient pouvoir le vendre en boucle au PNJ et donc faire des millions En fait finalement le pire c'est qu'il n'y a que nous qui nous faisons couiller dans l'histoire Et vous voulez savoir c'est quoi le pire ? C'est que c'était pas le seul truc abusé Peut-être pas vendre le beacon ou non Attends c'était 24 rubis de la flèche ? Non tu fais ma gueule C'est 24 la flèche ! Non mais Pendant que certains vendent des flèches à 24 rubis d'unités Nous on était là on s'amusait avec nos petits blocs de mousse à 1 l'unité Jusqu'à ce que les admins viennent nous voir en vocal Et là une annonce tombe En réalité l'économie des PNJ n'était pas du tout la bonne Le prix de ces nouveaux PNJ n'était pas du tout équilibré Ils ne s'en sont rendu compte que sur le moment Ils n'avaient pas vu ça à l'avance Et ils ont donc décidé de fermer l'accès au PNJ Le temps de régler ça Ils n'allaient pas forcément augmenter la mousse pour autant Mais par contre il y avait des trucs bien plus pétés encore que ce qu'on imaginait Et ça aurait potentiellement fait comme la pack d'ice Un futur nerf Du coup ils ont tout fermé pendant la nuit pour retravailler ça On va donc décider avec la team de s'arrêter là pour aujourd'hui Si on va se coucher tôt on pourra se lever tôt Et donc potentiellement profiter très tôt des nouveaux PNJ Comme là bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure Il n'y a pas de soucis De toute façon ils ont vu que les PNJ Donc c'est que même eux ils ont vu qu'il y avait un souci dans l'économie Donc je pense qu'en fait tout simplement Bah ils vont mettre à jour Et bah on verra demain comment ça va se goupiler tout ça Et en vrai on est vraiment pas assez loin quand même De toute façon même s'ils ne modifient pas l'économie Bah on verra bien On a fait quand même pas mal de bonnes choses quand même aujourd'hui Et quand même on est passé de 9 millions à 13 millions 3 quand même Il y a eu un petit message ce matin dans le channel Bonjour tout le monde suite au passage de l'étape 4 de la cité On a eu quelques problèmes sur les prix des nouveaux arrivants On est en train de patch tout ça et ils arriveront à midi Du coup ça veut dire que les prix étaient pas bons Et du coup ils ont tout switch Et que dans une demi-heure très exactement On aura donc tous les nouveaux prix Bon moi je suis prêt mec Je vais attendre les prix et puis on va voir Moi je bûcheronne Ah bah ouais de toute façon c'est qu'il faut faire Et mais gros ils ont modifié un truc avec leur téléporter Là mec je viens de m'envoler de 400 blocs là Qu'est-ce qu'il s'est passé avec leur téléporter à la cité ? Ah j'ai une seconde 4 à rattraper ça va être compliqué là Y'a les nouveaux prix hein les gars Alors Amethyst Shard bon c'est 24 mais c'est 176 items Y'a pas de truc de fou Non c'est les mêmes Tester a perdu tout ce qui touchait au chorus Quasiment rien n'avait changé dans l'économie durant la nuit Si ce n'est que le chorus avait totalement disparu Et d'ailleurs c'est normal qu'il ait disparu finalement C'est déjà un objectif mystère Alors si en plus c'est le truc à farm Bah l'objectif mystère n'a plus aucun intérêt Et je pense que c'est ce que les admins se sont dit La mos elle est par contre toujours aussi nulle 1 l'unité Bon on va laisser tomber hein On va quand même finir de vendre nos shulkers histoire de les vider Et après on partira sur autre chose Mais on a pas dit notre dernier mot On a passé tous les PNJ au peigne fin Bon les feuilles, la terracotta, la redstone Y'avait pas grand chose qui était rentable en fait Mais en vrai y'a 2-3 trucs qui pouvaient rapporter gros sur le moment 5100 le plastron diable c'est encore Eh eh Nick je vais tout vendre gros hein Je vais vendre toutes les armures qu'on a déjà comme ça Vas-y 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 Je pète tous les paliers hein Je pète tous les paliers directs hein On est d'accord hein Ah là je suis heureux hein C'est vrai Bah voilà Alors j'ai vendu tous les trucs Bah je crois que je me suis fait au moins 100-100k avec quelqu'un là Et en analysant tous les nouveaux PNJ On a finalement réussi à trouver quelque chose qui nous paraissait super intéressant à farm Et qui te semble pas évident dès le premier coup d'oeil Les horloges notamment Et puis un autre truc dont on reparlera plus tard Clock 660 mec Y'en a 7000 à vendre hein L'horloge c'est vraiment l'outil le plus inutile de minecraft Il se craft avec de l'or et de la redstone Et ça te donne l'heure en gros Enfin personne a jamais utilisé ça quoi Mais là pour le coup ça se vendait super bien 660 l'unité Ce qui signifie en gros 660 rubis les 4 gold Ça fait quand même 165 rubis le lingot d'or hein C'est carrément rentable pour nous Nous qui ne savions pas quoi faire de tous nos coffres de redstone Puis vous savez pourquoi c'est carrément rentable aussi ? Parce que je vous rappelle qu'à côté de notre base on a un biome Messa Et si vous ne savez pas dans les biomes Messa L'or spawn en masse masse hein Y'en a de partout Je me suis donc mis là dessus On verra au bout d'une heure environ combien j'en aurais récolté Bon bah écoutez comment je fais pour miner Il faut que j'aille trouver une cave ou comment ça se passe Ou je mine juste au pif comme ça Duro gold maintenant qu'il faut faire cuire En gros c'est plus des blocs que tu chopes Bon il me reste un peu d'or pas cuit au pire c'est pas très grave Hop Bon on a quelques blocs de gold quoi On va commencer pour voir On va essayer de faire péter les paliers et on va voir ok ? J'ai aussi récupéré du copper à fond Ça nous servira un peu plus tard pour 2 choses notamment De 1 bah déjà la vente de copper Et de 2 l'objectif mystère Viva Paella Qui effectivement correspond bien à ce qu'on pensait A savoir les longues vues Ces longues vues se craftent à l'aide d'amethyst et de copper Donc c'est tout bénef pour nous si j'en récupère Au bout d'une heure de récolte j'arrive avec mon inventaire plein J'ai aussi testé au passage les pommes d'or dont le prix paraissait plutôt alléchant Alors on va voir ce que ça va donner Un stack et demi de gapple 173 000 Mais le plus rentable restait effectivement les clocks Ah oui attendez Je vous ai peut-être un peu menti sur la marchandise en fait Hop Bon on a quelques blocs de gold quoi Vous pensez que j'avais que ça en or ? Oh mon inventaire Bon on va acheter ça attends Du coup on va avoir quoi un demi-inventaire de boussole c'est ça ? Bah je crois bien J'avais installé des dizaines de fours dans mon appartement Il y en avait de partout Mon appartement comportait 3 étages Et bah j'ai remplacé tous les murs de mon appart par des fours Des dizaines de stacks d'or y cuisez alors C'est notre moment C'est maintenant Alors attention Alors attention 605 220 Ba 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 Et voilà Oh la 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 Les 3M quasiment d'un coup qui pop Le stonks Et en une heure à peine je passe déjà le palier des 3 millions Moi qui étais à moins de 2 millions au début du jour Ça commence bien Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises Ce n'était pas le seul truc intéressant Car le copper se vendait également bien 288 le bloc de copper C'est vraiment pas mal Sauf que On a trouvé un petit truc cheaté avec le chat Saviez-vous qu'il était possible avec un stone cutter De transformer certains blocs dans d'autres variantes Par exemple on peut transformer le copper en cut copper Bon jusque là tout va bien Puis le cut copper se vendait Exactement le même prix que le copper normal Donc c'est bon 288 le bloc de copper 288 le cut copper Et là ceux qui connaissent bien Minecraft ont déjà compris Vous allez me dire du coup C'est quoi le truc cheaté ? Je vais regarder attends 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 Il faut que je regarde un truc parce que Des fois quand tu mets dans le stone cutter Des fois ça duplique Genre ça te l'est fait en plusieurs On va regarder on va faire euh Copper block Oh le cheat absolu Oh le cheat absolu Lorsqu'on passe un bloc de copper dans un stone cutter Et qu'on le transforme en cut Ca le multiplie par 4 En réalité donc un bloc de copper ne nous rapportera pas 288 rubis mais bien 1152 rubis Ca fait 73 728 le stack de blocs de copper 1 990 656 la shulker de blocs de copper avant transformation En plus le copper se récolte absolument partout En plus avec la fortune on va obtenir 3 4 lingots de copper par bloc miné En sachant qu'il en faut 9 pour un bloc Ca veut dire qu'en une heure on peut littéralement avoir des shulkers complètes Et c'est là que tout a basculé Je vais donc aller chercher pendant 10 minutes du copper Juste pour tester ça Hop là bah voilà Attends déjà je vais faire ça déjà pour commencer Ça, 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 ça Ça Et maintenant si on vend tout ça Maintenant si on vend tout ça qu'est-ce qu'il se passe ? 293 000 Ah ouais Ca fait quasiment Bah c'est exactement la même chose que tout ce que j'ai fait avec l'or là C'est littéralement la même chose que ce que je viens de faire avec l'or Après avoir compris que c'était le truc le plus broken de la cité On va se mettre dessus à 100% avec Jim On va miner de partout tout le copper possible Je vais ensuite remplacer dans mon appartement tous les murs, tous les toits, tous les sols Par des fours Et puis au bout de 2 heures de farm intense On va activer en haut En vrai ça va je pense que Prochain aller-retour j'ai fini je pense Allez Let's go les gars Donc je vais déposer ça Allons-y mesdames et messieurs Boum Ca commence direct Bam comme ça là On matraque tout en fait direct Première shulker 331 000 Et bah ouais bah on y retourne en fait Et hop encore 331 000 Et là Et là le score Regarde le score à nous Notre score perso 18 millions Avec toutes les shulkers de copper vendus Nous allons passer de 17 millions A plus de 20 millions d'un coup Et pour la première fois de la cité Nous allons doubler les jaunes Nous allons passer premier du classement farm On double les jaunes alors qu'ils avaient tellement d'avance les jours précédents Il ne reste que le classement event à remonter Et pour cela il fallait aller chercher la meilleure place possible sur le dernier event de la cité Et quoi de mieux pour finir que... Du build 1h30 de build avec pour thème sanctuaire oublié Des builders pro en juge Et Bazon, Hypierre et moi en construction Autant vous dire qu'on est parti pour faire dernier Alors déjà vu qu'on est carrément mauvais en build On a décidé d'y aller à 3 au lieu de 4 Ca permettra à Jimmy et Redtox de continuer à farm Pour être sûr de prendre un petit peu d'avance sur les jaunes Au niveau du sanctuaire On a décidé de partir sur un monument déjà existant dans un jeu vidéo Histoire d'avoir juste à le reproduire sans forcément inventer tu vois Et donc on est parti sur un monument de Genshin Impact Et donc cette vidéo est sponsored Non pas du tout Sauf que bon avec juste un sanctuaire basique On est très mal parti pour gagner parce qu'on a zéro idée Donc Bazon et moi on va construire ce monument Et Hypierre lui ajoutera sa petite touche d'originalité Sans révéler ce que c'est Vous allez comprendre par vous même Là pour être bien il faudrait que En vrai le mieux c'est qu'on soit premier Et que les jaunes ils soient vraiment très bas dans le classement Comme ça au moins on remonte Et après faut qu'on fasse les event mystère Et là ça va être plus compliqué Faut qu'on fasse les event mystère La moitié fait les event mystère demain Pendant que les autres essaient de doubler On a combien ? 1h30 ? Ouais ouais on a 1h30 mec c'est énorme D'accord donc toi je commence d'un côté Je fais l'autre côté Exactement c'est ça D'accord Donc là t'es au sol Donc tu me dis juste ce qu'il faut faire Oh putain Hypierre ce qu'il va faire Ah vous allez voir ce qu'il va faire Hypierre Vous allez vite le voir construire les gars Ah c'est bon c'est ça ? Ouais c'est bon je fais pas de la dé Et là c'est ça ? Putain mais je suis pas un trou du cube pour une fois J'en reviens pas les gars ? Allez donc 1h30 faut que j'ai fini ça Comme ça au moins je m'occupe du remplissage Et après je vais m'occuper du terrain autour Comme ça Bazon je lui laisse finir J'ai fini à l'arrache hein le Ah c'est giga clean Je crois que Bazon il voulait mettre des vitres Je crois je sais pas quoi pour faire ruine On va vous donner le nom après de notre truc Faudrait mettre de l'or en vrai par terre Pour que ça corresponde bien avec notre nom Ok On est pas si horribles que ça hein Pour l'avoir fait à 3 franchement Ouais ça rend carrément bien hein C'est bon Hop c'est fini Bon on a fait ce qu'on pouvait hein J'ai vu trop grand j'ai vu beaucoup trop grand Ce temple du Sheik c'est ça ? Bienvenue dans le sanctuaire du Sheik mes chers amis Nous arrivons par l'entrée de cette porte imposante Et de ce défi Qui est de faire une inté ou une vidéo sur Genshin Une impact Si vous arrivez Si vous arrivez à pénétrer dans ce sanctuaire sacré Et à toucher la sainte validation Et ben tout simplement La richesse s'offrira à vous Le mur s'écroulera Et vous toucherez le Sheik C'est Holycube ça non ? Ah non c'est la team de guêpes C'est la team de guêpes ça Ah bah guêpes ouais il faudrait se déplacer je pense hein Mais oui il y a Omega c'est un builder aussi Ils ont guêpes et Omega Alors qu'Omega c'est un builder Attends C'est quoi ? Ah en vrai c'est... Je pense qu'on sera devant eux je pense Oh c'est Holycube ça du coup Allez hop GG Holycube Ah ouais non mais c'est pas le même level là what the fuck Ah mais c'est qui là ? C'est qui ? C'est chez les losers j'ai envie de dire Combien on va faire ? Là pour l'instant moi je nous vois quatrième pour l'instant Oh sur les six qui sont passées Oh ouais même ça Oh c'est un sanctuaire ça ? Mais c'est pas sanctuaire surtout C'est hors sujet non ? Pour moi c'est un peu hors sujet Mais pourquoi il y a que des gens qui sont forts en build C'est incroyable j'ai l'impression de pas jouer au même jeu Bah parce que tu vois la team de 4 là ? Tu l'es 1v4 au pvp voilà Mais qu'est ce que c'est que cette merde ? Mais qu'est ce que ? Attends mais quoi ? Alors ? Mais pardon ? Bon bah du coup ça finit de troisième ou quatrième là ? Non quatrième minimum Bon trêve de plaisanterie On terminera cinquième de l'event de build Forcément y'avait que des monstres en build Alors laissez tomber Par contre les ravalitos, les jaunes On terminé septième de l'event Ce qui peut potentiellement nous permettre de remonter dans le classement global Ça va être extrêmement serré à la fin avec tous les classements C'est incroyable J'en parle pas trop non plus mais il faut savoir aussi qu'à côté On bossait un petit peu les events mystères Par exemple le nombre d'achievements qu'on continuait à faire avec Jim Le nombre de longues vues qu'on craftait Les gâteaux etc etc Tout ça faisait partie de notre quotidien Sans pour autant devenir le centre de priorité On allait donc se remettre à farm notre bon vieux copper Sauf qu'on a eu une très mauvaise surprise Le code copper a été nerf à la main par les admins Pendant qu'on était à l'event Sans nous prévenir Oui encore On prend littéralement tout dans la gueule Ce n'est pas une vanne Jugeons ça beaucoup trop fort Ils ont décidé en plein milieu de l'event de changer le prix du copper Le problème c'est pas de changer le prix Le problème c'est de pas nous avertir Ça nous a extrêmement frustré Parce qu'on s'en est aperçu un peu trop tard On avait continué à farm entre temps Ça donnait une énorme frustration pour être honnête Car depuis le début de l'event On a tout pris dans la tête Du coup on a continué à farm les minerais la nuit Le temps de péter les derniers paliers intéressants Et moi j'ai continué avec les horloges de mon côté Et puis voilà On arrive alors au dernier jour Tout va se jouer sur ce dernier jour Pour l'instant Nous sommes premiers sur le classement farm Devant les jaunes Team de nardco Devant les oranges Team de guêpes En event on est surement 3ème Derrière les jaunes Derrière les oranges Au niveau classement mystère On est tous un peu égalité On est premier sur 3 classements Les jaunes en E3 aussi Les oranges parient à peu près Et il faut pas oublier non plus La course de bateau et le jump Qui seront assez important au final aussi Vous l'avez compris Tout peut arriver dans ce dernier jour Bon en ce dernier jour On a tenté de farmer quelques trucs un peu relous Par exemple les blocs de copper oxydé Un petit peu d'obsidienne par-ci par-là Du coup on a voulu refaire un beacon Pour que ça soit plus rapide à miner Et donc qui dit beacon Dit forcément Wither Viens la blague du siècle c'est ça Non 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 d'enfant Je vais le faire pas très loin par contre Je te le dis Bah je me barre moi Non mais viens 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 Si je meurs mec Je te jure Si je meurs avec tout ce que j'ai sur moi Je te jure que vas-y vas-y Aaaaaaah Oscure 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 C'est trop de bon stuff pour mourir Mais je vais mourir Non mais putain Et j'ai tout Et ça casse les couilles Pourquoi je l'ai aidé ce con Ça lag Ça lag Ça lag Ça lag La vie frère Quoi ? Non mais pourquoi y'a de l'alva ? Oh c'est une blague Oh j'ai un demi-coeur je vais mourir Au pire ça décharge la zone Au pire ça décharge la zone c'est pas grave Et on a tout perdu Non mais c'est exceptionnel Vraiment c'est incroyable Du coup bah j'ai changé d'objectif On va laisser le farm aux autres Parce que moi j'ai plus de stuff Le jour précédent je me suis alors fait Reprendre mon record du monde sur le jump Et je me suis fait larguer totalement Sur la course de bateau Le bateau ça me semble honnêtement Irrattrapable Je vais essayer de remonter quelques places Mais j'arriverai pas à remonter Plus haut que troisième Alors que le jump je sentais Que j'étais pas du tout à mon max Je pouvais clairement faire mieux Que ce que j'avais fait la veille J'ai donc décédé de le tryhard sec Et j'ai donc fait appel à un coach Roro Un professionnel du jump Je souhaitais qu'il m'apprenne A optimiser chaque saut Histoire que je fasse un temps Qui soit irratrapable En tout cas mon objectif C'était de battre Aipière Enfin Matox plutôt Oui oui t'as bien compris Roro avait fait le jump de son côté Et j'essayais chaque jump en boucle Jusqu'à ce que j'ai le meilleur temps possible Ensuite on comparait Mon temps sur la section Avec le sien Le but c'était que j'ai maximum 3 à 5 dixièmes de retard sur lui Sachez que je n'ai jamais autant souffert De ma vie sur un jump Par exemple sur ces sauts là Là faut faire attention Là voilà Ah ouais ok c'est sûr Mais du coup faut vraiment Le petit saut faire attention Parce que t'as T'as un petit plafond qui te gêne Faut pas hésiter aussi Vous voyez à strafe Donc les touches droite gauche Non je te jure que là ça y est Là tu m'as motivé Ça y est c'est fini Alors là les gars On va vraiment chercher les micros optis Parce que la dernière fois j'avais fait sub 4 minutes Là il faut que j'aille chercher Parce que 40 secondes de moins Que ce que j'avais fait ou je sais quoi Donc euh Moi je ne fais pas partie de la cité Je fais juste le jump Et je ne compte pas dans le classement du jump Oh gg Du coup t'as combien de temps au total ? Euh 49.6 Et toi t'es à ? 48.5 Une seconde d'écart Il me reste une seconde d'écart Et un quart du jump Après le problème c'est qu'on va prendre beaucoup plus d'écart Sur la suite Alors par contre là je suppose il faut enchaîner Il faut enchaîner Alors là il faut tout enchaîner Il n'y a pas de technique mystère Wouah Franchement je le réussis une fois celui-là Et après je passe au suivant Parce que franchement là j'ai la traje Mais Oh merci Qu'est-ce que c'est dur C'est au putain de pixel perfect Genre c'est un truc de ouf les gars La hitbox de ça c'est au pixel perfect les gars Et là maintenant Les problèmes Il y a notamment un jump Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie C'est ce fameux jump avec les lanternes Vous savez en combien de temps je l'ai passé moi ? Et vous savez en combien de temps il a passé lui ? On m'a demandé combien j'ai fait Juste sur les lanternes Entre le 11 et le 12 j'ai mis 6,7 secondes Sur les lanternes t'as mis 6 secondes ? Oui 6 secondes ? Oh ouais Droite, droite, gauche, 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 gauche Donc là je dois faire ça là Au meilleur oui Mais tu peux juste y aller doucement si tu préfères Déjà tu sais quoi Je vais le faire petit à petit je pense Déjà on va essayer de le finir déjà Je vais essayer de pb au fur et à mesure tu sais quoi On va essayer de faire petite étape par étape Parce que là Si je cherche à faire direct ton 6 là ça sert à rien en fait Je vais jamais y arriver En fait déjà j'arrive pas en fait Déjà au début à Ok Enchaîner ça Vous avez vu ce que je fais là ? Avec la vue ? C'est ça en fait qui fait qu'on réussit Alors dans la vidéo comment je vais m'amuser à la fin A mettre ma meilleure run d'affilée comme ça D'une traite Allez là Là je vais me faire baiser Il s'est pas mis du bon côté J'aurais bien le mec qui se met de l'autre côté C'est pour ça que je veux être à droite À droite j'y arriverais J'ai vraiment curieux de savoir combien de temps j'ai passé sur cette partie là J'ai jamais vu un truc aussi dur de ma vie J'ai jamais vu un jump aussi dur de ma vie Allez Ouais mais j'aime pas ce côté J'y arrive pas C'est horrible Tu vois encore le côté gauche de merde J'y arrive pas Ce jump à gauche je n'y arrive pas Littéralement C'est compliqué J'y arrive pas J'y arrive pas J'y arrive pas Merci Je pèseygusal Oh c'était tellement difficile C'est juste incroyable C'est vraiment trop trop difficile 11.2 C'était tellement dur Putain c'est dur ça J'arrive pas gros Ce jump là Je n'y arrive pas J'arrive une fois sur 30 C'est un truc de fou mec Attends je vais Allez Je vais y arriver là Ça fait 4 heures que je suis sur cette merde 4 heures que je suis sur ce putain de jump Ça te zoom pas Non en vrai ça va honnêtement ça va Mon mental il est ok tu vois C'est super dur mec Je te jure je sais pas où passer Ok je t'envoie 60€ tout à l'heure Allez c'est parti Bon maintenant par contre j'ai plus besoin de toi Donc je te kick de la convo là C'est ça Et oublie pas le stuff Razer aussi GG Enfin putain enfin C'est pas grave je prends l'air des vides GG Et du coup 3.32 3.32 je suis devant c'est bon GG J'ai passé 5 heures sur ce jump Pour finalement réussir et reprendre la première place C'est l'une des plus grandes épreuves de tryhard que j'ai eu à faire sur minecraft Mais franchement je suis vraiment heureux de la détermination que j'ai eu Le fait que je me sois buté en boucle pendant 5 heures à refaire les mêmes sauts Parce que vraiment je vous garantis que refaire la même chose en boucle pendant 5 heures Au bout d'un moment vous pétez un câble Et voici donc la run complète Comment t'as appris ça ? En vrai je vous mets beaucoup d'intérieur J'essaie de faire le moins les grandes traces Du coup là Ouais Après il va falloir être très technique sur la suite Ouais ouais bah Je suis là pour ça Voilà Et là tu prends bien intérieur C'est ça On va voir Il y a un saut de 4 de long donc si tu vises la plaque Ça y est ça rallonge Voilà Là maintenant là je ferai plus l'erreur ça ira C'est bon Et à la fin tu sais que j'ai foiré ma traj hein Elle a toute fin là Je suis passé à côté Ah ouais tu peux avoir le même temps que moi Ouais Oh Franchement Eh je le réussis une fois celui-là Et après je passe au suivant Parce que franchement Ouais Oh Merci Putain GG Enfin Let's go C'est la vitre avec le bloc de vitre Qui me pose problème Ok c'est bon GG Putain excellent C'est bon C'est là où le strafe droit est utile C'est que pendant que toi tu regardes l'échelle tu vois tu strafe à droite Et comme ça ça te remet sur la droite On peut essayer pour voir là on va voir Ouais Ouais c'est bon Capé Comme ça Bon maintenant par contre j'ai plus besoin de toi donc je te kick de la combo là C'est ça C'est ça Et au bout d'un Le stop très bien C'est pas grave pour avoir des vides GG Ça y est putain Ça y est je l'ai fait putain Ma cité va donc s'achever sur cette performance sur le jump Je finirai premier de cette épreuve Mes alliés ont eux continué toute la journée de vente pour la team Mais le score de ces dernières heures a été brouillé Aucune idée de si nous sommes premier ou deuxième Pareil au niveau du classement even Pareil au niveau des classements mystères Si ça se trouve les jaunes ou les oranges ont fait tous les classements mystères aujourd'hui Je terminerai juste cette cité en dépassant les 5 millions sur mon classement personnel C'était mon objectif On a donné vraiment tout ce qu'on pouvait Maintenant reste à savoir notre classement final Mais quoi qu'il arrive je suis extrêmement content de ce qu'on a fait Je trouve qu'on a fait preuve d'un très bon mental Y'a eu une excellente ambiance toute la semaine Et perso j'ai l'impression que j'ai vraiment appris pas mal de choses dans cette cité Que ça soit en termes de connaissance ou en termes de skill par exemple sur le jump Mais avant de connaître ces résultats finaux Je vous propose quelques clips marrants qui se sont passés durant cette cité Hop Voilà Attention L'achievement caché en légende J'ai failli tomber Alors Quoi ? Mais je savais même pas Bah oui une 4 cam Vous avez la 4 cam qui va rester là parce qu'elle est couchée en vrai Elle est bien là C'est une peluche hein On a des points mais Ils m'amènent un endroit de merde je crois Les mecs Les mecs Les mecs Les mecs Les mecs j'ai la base des jaunes Tu viens screen Tu l'as pris ? Merci De rien Y'a une nano que c'est la trollsome parce que Après la Ça fume Un mur de bâtre Les trages Oh mais non mais Ah non Oh putain de merde Deuxième place sur le farm c'est ok C'est bizarre ils ont vendu Putain y'a un creeper sa mère C'est pas possible à chaque fois que j'ai AFK y'a un mob Du coup attends faut que j'aille mine et vite faire un truc Ben non j'arrive C'est bon j'ai l'air Putain il en rigole mon farceau je lui aurais dit Par contre tu fais de ma gueule en fait C'est ça la différence entre quelqu'un qui a 20 ans et un qui en a 40 Wow 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 putain mais bon Je me suis enlevé 4 ans je t'en ai rajouté 4 T'as 2 du coup non ? Ah oui ok je crois que t'avais 36 ans c'est vrai pardon Effectivement ouais C'est vrai que vous avez dit ça Je suis plus vu en fait La tombe bientôt là Oh quel enculé 3 de jouer dans 50 ans là c'était du cimetière là Ah il est parti Attends quoi ? Je vais piéger sa reco hein Oh non il a des co Bon bah j'ai 50 secondes d'invisi hein Attends il a AFK je vais pas le pousser quand il a AFK Je vais pas le pousser alors qu'il a AFK Let's go ! La chèvre a marqué les populations rurales Par les bienfaits qu'elle a su prodiguer aux hommes depuis la nuit des temps Regarde hop Voilà Et là euh Oh merde je te mapioche t'en ! Mapioche reviens ! Rends mon ender chest putain Non 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 Je le mets au milieu des mobs là Oh ! Mais putain mais guillot ! T'as vu l'arc ? Ouais ouais c'est 60 64 mais puis ça se stack pas What ? Il l'a tué Il l'a tué On va dans le messa et puis voilà hein Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe les gars là ? Ah ouais euh Il a pas pensé à la main gauche Oh le fact ! J'avoue que d'un autre côté Ça note le pour l'esthétif Note le pour l'esthétif Parce que ça c'est sûr que ça va marcher dans l'esthétif Après la main à gauche c'est pas un effet pierre C'est juste Ah 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 J'ai pas vu au fond Sachez qu'on a bien reçu les virements bancaires Pour ceux qui voulaient gagner On a un petit classement qu'on va vous dropper Iméliade Enfin je vais vous dropper là Je vais vous donner le classement Je vais vous le donner attendez Et du coup donc pour ceux qui sont en vocal Et qui n'ont pas forcément Enfin qui veulent que les streams entendent Donc sachez qu'en top 1 Pour le classement général Pas dans les petites parties On a Los Ravalitos En top 2 On a la team E Voilà on fait 3ème En top 3 on a la team Stonks Aïe 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 Je vais vous expliquer pourquoi ils ont remonté Les sponsors Les viewers Et ouais ils ont remonté 3ème Je vais vous expliquer pourquoi on fait top 3 Au niveau des rubis On est 2ème Ah que dalle Des premiers C'est pas le seul truc qui compte Parce que du coup Il y a les épreuves aussi En sachant que les events Du coup on a fini 3ème je crois Dans chaque classement secret Où la plupart des trucs en fait On pouvait pas remonter Il y a plein de trucs qu'on pouvait pas Qu'on pouvait pas rattraper Et c'est avec ces classements là Qu'ils ont pu nous dépasser Du coup sur le classement global Je trouve qu'on s'est quand même Extrêmement bien débrouillé Malheureusement on a pas assez Pré-shot en fait Les événements mystères Et en fait on a trop pré-shot En fait d'essayer le farm Effectivement Comme je l'ai souligné On a trop voulu s'occuper du farm Et on a limite délaissé le reste Ça s'est vu dans cette vidéo A aucun moment quasiment Je ne me suis occupé des classements mystères Parce qu'on s'imaginait tout simplement Pas qu'une seule équipe Arriverait à faire premier Sur tous les classements en fait Et puis autre chose Qui nous a mis au fond C'est les oranges Qui étaient initialement cinquième Sur le classement farm Au début de ce jour là Ils sont remontés troisième Et ça se jouait à rien du tout S'ils avaient fini cinquième Du classement farm Notre résultat final à nous Aurait très certainement été différent Pareil pour nous Si on avait eu un petit peu Plus de chance au niveau de la poule Ou qu'on avait simplement pas fait Cette place horrible au pvp Notre position finale N'aurait pas été la même non plus En fait ça se joue A quasiment rien du tout C'était ultra serré Jusqu'à la fin Voici donc les classements finaux Sur le farm Les ravalitos de nardco En jaune sont premiers Nous sommes deuxième A vraiment rien du tout d'eux Et les oranges avec gap etc Sont troisième Sur les events Les oranges sont premiers Les jaunes deuxième Et donc nous malheureusement Troisième A cause du pvp et du build Même si j'ai terminé Premier du jump Sur le classement mystère Les oranges sont premiers Les jaunes deuxième Et nous bien derrière Ce qui donne en mixant un peu tout ça Le classement que vous avez entendu Où nous terminons troisième au global Le truc qui nous aura mis au fond Comme ça je pense C'est d'avoir été autant en retard Dès le début Parce qu'on a cherché par tous les moyens Toute la cité A remonter ce classement farm Sauf que ça nous a pris Tellement de temps et d'énergie Qu'on a pas eu le temps De s'occuper des autres trucs à côté Après comme j'ai dit Je trouve qu'on s'est quand même Bien débrouillé Avec tout ce qui nous est arrivé Vous l'avez pas forcément Trop remarqué dans la vidéo Parce que c'était pas le but De l'orienter comme ça Mais on a vraiment pris cher Toute la semaine au niveau des nerfs Donc franchement Je suis vraiment content De ce qu'on a fait Voilà c'est la fin de cette cité La première de 2022 J'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Elle aura pris des semaines entières Alors je vous en conjure S'il vous plaît Likez la vidéo s'il vous plaît Laissez un petit commentaire Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait Histoire qu'on arrive aux 400 000 abonnés Avant que Twitch y arrive Y'a encore 7 autres gros événements Comme ça qui se sont déroulés tout l'été Et qui vont arriver en grosses vidéos D'ici le mois de janvier Je vais avoir beaucoup de travail les gars D'ailleurs je voulais vous remercier infiniment Parce que vous avez été Plus de 7000 constants A me suivre tout au long de cette cité Tous les jours Y'avait 7000-8000 personnes C'est astronomique J'espère donc que vous me suivrez aussi Pour tous mes autres projets Qui vont arriver Je live tous les jours Sur ma chaîne Twitch Avec des UHC et autres Donc vraiment n'hésitez pas à venir Je vais aussi commencer des marathons Sur d'autres jeux que Minecraft Ça sera le mardi et le vendredi De 18h à minuit 6h de multigaming Et de let's play Sur d'autres jeux que Minecraft C'est assez compliqué pour moi De sortir de ma zone de confort Alors j'espère que vous passerez Par curiosité Pour découvrir des jeux Qui m'ont marqué Ou alors qu'on découvre des jeux Tout simplement ensemble Y'a une ambiance qui est vraiment Exceptionnelle en live Et je pense que vous ratez Quelque chose à pas venir C'est totalement gratuit De se créer un compte Twitch Et puis même vous pouvez regarder Les lives sans créer de compte Genre vous faites vos devoirs à côté Ou je sais pas Et tu peux garder le live en fond Ça t'apporte un petit fond sonore Y'en a beaucoup qui font ça Je vous jure que l'ambiance Est vraiment exceptionnelle Avec le chat Vous devriez passer tester Bref tous les liens sont en description Je live tous les jours Dès que je rentre de vacances Parce que j'ai pris quelques jours là Et puis n'hésitez pas à venir me suivre Sur tous les réseaux comme j'ai dit Merci à toutes et à tous D'être restés jusqu'au bout de cette vidéo On se dit à très vite Pour de nouvelles aventures De nouvelles cités Ou des nouveaux événements originaux Sur Minecraft Il va y en avoir très bientôt Salut